Et salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame, vous êtes sur Twitch, je commence déjà directement à bafouiller, c'est chaud, vous êtes sur Twitch et nous sommes en live les amis et ce soir je suis en compagnie de tonton Mila, est-ce que t'as moyen de te décaler un petit peu sur ta gauche, tout simplement parce que t'es au bord du gouffre, tu te vois, attends je vais te recadrer en direct, moi je fais toujours des démarrages de live, c'est un scandale, on est vraiment sur une dynamique, c'est une marque de fabrique, tu vois genre en fait ce que les gens ne font pas c'est qu'on le fait exprès, non non moi je ne le fais pas exprès, c'est une marque de fabrique, non c'est bon je suis encadré, allez c'est nickel, yo salut Damidov, salut à tous et bienvenue sur ce live Metagame Age of Sigmar les amis et qui de mieux pour parler d'Age of Sigmar que Mila Dain qui passe son temps à poncer les compétitions et Age of Sigmar, je l'ai même croisé à 20 minutes de chez moi, 1h30 de chez moi, il y a encore quelques jours de ça et puis surtout tonton Mila qui a son ticket pour Atlanta et qui va aller représenter la France parmi le pool, je crois que vous êtes une petite dizaine. On est 12 à représenter la France à AOS, d'ailleurs je salue mes 11 autres compatriotes qui auront le plaisir de représenter le drapeau bleu bon en rouge à Atlanta, donc voilà de très très bons joueurs qui viennent de partout en plus, c'est pas juste une zone par-ci ou une zone par-là, on a vraiment des joueurs qui viennent de partout, donc ça ça va être cool, et on a une grosse délégation à AOS, je crois qu'on est le troisième plus gros pays AOS à partir à Atlanta, derrière forcément l'Angleterre et les Etats-Unis, en tout cas très content, très content de faire partie de cette délégation, bien évidemment avec tous ceux qui viendront de Karanka et de Underworld et de Kill Team, donc ouais, très content. Ouais, c'est top, ça va être une très très belle aventure. Je n'ai pas fait le test son, mais est-ce que vous entendez bien Mila ? D'ailleurs, est-ce que vous êtes avec nous sur le chat ? Je vois peu de vie sur le chat, est-ce qu'il y a du monde avec nous ? N'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur le chat, si vous êtes là, et surtout nous dire si vous nous entendez bien, pour qu'après on attaque directement dans le dur, on va recontextualiser un petit peu aussi cette méta, Age of Sigmar. Vous l'avez vu en fait, bon, même si, je ne vous le cache pas, lundi, on était sur un gros loupé en termes de live. Hier, c'était ambivalent, et aujourd'hui, il n'y aura aucun craquage. Pourquoi ? Parce que j'ai tout simplement percé mon mur et je me suis branché en filière sur ma box. Jusqu'à présent, j'étais en Wi-Fi, donc là, j'ai dit non, stop, ce n'est plus possible. Donc là, on n'aura plus du tout de problème, on n'aura plus du tout de problème. Limite, on entend mieux Mila ? Ah, c'est très très étonnant. Ok, tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux, parce que généralement, on m'entend très bien, donc si on entend mieux Mila, ça veut dire que vraiment, le son est d'une qualité supérieure. Voilà, donc je vous disais, le principe de cette semaine était aussi de commencer à ancrer la méta des deux jeux, que ce soit 40k ou AOS, avant d'aller à Atlanta. C'est vraiment dans cette dynamique-là qu'on s'inscrit. Donc c'est pour ça, dès la semaine dernière déjà, j'ai communiqué les dates des lives pour que les joueurs concernés soient au rendez-vous, que ce soit sur la méta 40k hier ou la méta AOS ce soir. L'idée est vraiment de figer l'instant, de figer le jeu du point de vue des compétiteurs. Et donc là, moi, véritablement, je m'inscris comme, outre l'animateur du live, je m'inscris comme l'animateur débutant qui vient aussi chercher la connaissance. Donc j'aurai sans doute plein de questions qui vont arriver au fur et à mesure du live pendant que tu nous feras le classement. Et donc, c'est vraiment Miladin qui va nous proposer son analyse technique du jeu. Et le principe de base étant, ce que je disais, figer la méta, la comprendre au mieux avant de se présenter sur cette grosse compétition qu'est Atlanta, ce qui nous permettra de voir où est-ce que potentiellement on s'est planté, que ce soit sur 40k ou AOS, où est-ce que la lecture de certaines autres nations a été plus pertinente, etc. C'est toujours très intéressant et puis c'est un exercice intellectuel qui nous plaît, je pense, de manière générale. Je vais commencer d'ailleurs à rebondir par ça. Je vais commencer par un petit hors-sujet. Dans les différents sondages que j'ai faits, il y a deux semaines, j'ai fait beaucoup de sondages. J'en parlerai peut-être un petit peu après dans la vidéo ou quand on aura un petit temps off. J'ai eu une réponse, j'ai eu énormément de commentaires. Franchement, il y a eu des centaines de commentaires sur… Si je mélange tous les réseaux, que ce soit Insta, Facebook, etc., il y a eu des centaines de commentaires. Et j'ai eu un commentaire qui m'a beaucoup interpellé. Je n'ai plus le pseudo du gars qui a mis le commentaire. Mais il disait que le wargame « optimisé » slash compétitif était un exercice intellectuel qui lui plaisait. Et je me suis beaucoup retrouvé dans son commentaire parce que c'est un petit peu la même mécanique, je pense, de mon côté. Et j'aurais aimé avoir aussi toi ton ressenti sur qu'est-ce qui te fait kiffer autour de la méta du jeu, dans la construction de liste, dans cette approche compétitive du jeu. C'est-à-dire pourquoi tu fais des compétitions des jeux Sigma et pas des compétitions de volleyball, par exemple ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui, en fait, j'ai envie de te répondre tout simplement parce que c'est la même chose pour moi. J'ai toujours été un grand sportif. J'ai fait de la boxe, j'ai fait du foot. Et pour moi, à partir du moment où tu t'amuses et que tu as un exercice à faire, que ce soit par le cerveau ou par les muscles, moi, c'est un sport. Voilà, ça, c'est mon avis. Et pour moi, un tournoi le week-end où je fais trois ou cinq parties, c'est comme si j'allais faire un match de foot le samedi soir et un match de foot le dimanche soir. Et la construction de liste, où tu vas commencer à construire ton armée, regarder un peu comment tu vas jongler avec les différentes unités, bref. Tout le processus de la construction de liste, pour moi, c'est comme si tu allais à la salle pour t'entraîner, en fait. Même chose quand tu vas t'entraîner avec un pote le vendredi soir ou, qu'importe, en semaine ou en week-end, quand tu vas faire une partie d'entraînement où tu vas justement t'entraîner avec ta liste sur une liste adverse. C'est un match d'entraînement. Et moi, je le prends véritablement comme un sport. Et c'est pour ça que, justement, quand tu disais pourquoi tu vas faire de l'AOS au lieu de du volleyball, pour moi, c'est exactement la même chose. Alors, avec différents résultats, on va dire sur le corps, parce que tu n'es pas au volleyball, je ne pense pas que tu boives du coca ou que tu ailles manger des sandwichs ou des paninis, tu vois, dépendamment de l'endroit où tu vas jouer. Et disons que physiquement, ça pèse sur différentes parties du corps, notamment le dos quand tu joues beaucoup de zombies. Mais pour moi, je le prends exactement de la même manière qu'un sport. C'est un truc qui m'amuse, où je me dépense, que ce soit au niveau du cerveau, même au niveau physique. Et voilà. Et derrière, je pense être bon à ce truc. Donc, du coup, je continue et ça m'encourage à y aller. Tout comme tu peux voir des jeunes joueurs de foot ou de volley ou de rugby qui se sentent bons à ce jeu et qui s'amusent et qui vont vouloir s'améliorer dans ce domaine où ils sont bons et où ils s'amusent. Parce qu'ils vont commencer à trouver un certain amour ou un certain art dans ce domaine-là. Yes. Écoute, c'était une belle captation de pensée. C'est cool. C'est très, très cool. Tu es un petit peu dans la... Peut-être même pas qu'un petit peu, d'ailleurs. C'est peut-être même d'ailleurs une question. Est-ce que tu es dans la recherche aussi de performance en termes de jeu ? Absolument. Oui. Donc, l'objectif, c'est d'avoir les meilleurs résultats possibles avec les meilleures combinaisons de jeux possibles. D'ailleurs, comment on pourrait qualifier en vrai la performance de jeu ? C'est assez abstrait en vérité, mais comment on la qualifierait d'après toi ? À quel moment tu peux dire, putain, là, j'ai vraiment fait du putain de taf, j'ai vraiment performé, tu vois ? À quel moment on peut se dire ça dans le wargame ? Dans le wargame, alors en général, que ce soit AOS ou 45, ou qu'importe, c'est quand tu es venu, je pense, avec une idée ou un plan de jeu, et que soit cette idée ou ce plan de jeu a marché, ou que tu as réussi à rebondir d'une façon qui t'aura donné le succès, ou en tout cas qui t'aura permis d'apprendre, et du coup de t'améliorer. Je pense que c'est ça la réponse à ta question. Comme quand, tu... Oui, performer, pour moi, c'est acquérir ce que tu es venu chercher, ou acquérir quelque chose qui te permettra de t'améliorer pour aller chercher ce que tu étais venu chercher à la base. C'est un peu dit de... Je pense comprendre, moi, de mon point de vue, j'ai toujours eu ce sentiment, alors avec du recul maintenant, parce que là, je ne fais plus de compétition pour l'instant, mais ça va revenir. Je pense qu'il y a une recherche de sensation dans le jeu de figurines. Je pense que la rencontre, la confrontation avec un adversaire sur table et ce que les interactions vont générer sont créatrices de sensations. Et je pense que, d'une certaine manière, on va chercher ces sensations de jeu, ce qui fait que c'est un jeu qui est capable de générer de la frustration aussi. Et je pense que tous, on a déjà expérimenté la frustration du jeu, parce qu'on n'a pas réussi à aller chercher les sensations qu'on voulait avoir. Et on a déjà aussi expérimenté une sorte un petit peu d'éclosion de sensations où vraiment, tu te dis, « Putain, c'est super cool, je passe un bon moment, mon adversaire est sympa, il y a du level, il y a une vraie opposition intellectuelle, la table est stylée, on est dedans, quoi. » Tu vois, on est venu, parce que même, quoi qu'on en dise, même si on joue au compétitif, tu ne fais pas que du compétitif, sinon tu ferais un autre jeu, tu fais du compétitif de jeu de figurines, donc l'univers te plaît, les figurines te plaisent, toute l'immersion du jeu de bataille te plaît, etc. Et je pense que ces sensations-là, et je pense que c'est beaucoup, et même, j'aurais tendance à dire, peut-être que la performance qu'on cherche, c'est justement de retrouver ces sensations que procure le jeu. Je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de ça. Mais après, je dirais, on est parti dans un débat en début de vidéo, ça fait plaisir, je dirais, ceci étant, que c'est assez abstrait et c'est très personnel aussi, ce que chacun peut expérimenter à travers le jeu. Je pense que c'est aussi très interne à chacun. Oui, c'est ta façon de vivre ton hobby. Encore une fois, cette recherche de sensations, tu peux l'acquérir que ce soit à travers le fluff, la peinture, ou juste une bonne partie. Tu n'as pas forcément besoin d'être dans le compétitif, mais je pense que tous les joueurs compétitifs de Wargame forcément rejoignent tous les autres qui veulent juste passer du bon temps dans cette recherche de sensations. Après, derrière, le comment du pourquoi et compagnie diffère, mais on va être honnête, quand tu gagnes un tournoi, tu as le caleçon tout dur. Tu es content. Pour certains, c'est juste que tu as gagné avec une armée qui te plaît ou que tu as passé un bon week-end. Pour d'autres, c'est que tu as passé une semaine entière ou deux semaines entières à préparer un événement, tu as mis quelque chose en place, tu as travaillé quelque chose et tu es arrivé à cet événement et tu es allé chercher ce que tu voulais chercher. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Carrément, 100%. Je prends quelques commentaires et je vais faire quelques coucous avec ceux qui sont avec nous en live. Le chat, le chat est relativement silencieux, les gars. Vous pouvez parler, vous pouvez vous exprimer. N'hésitez pas sur cette espèce de débat abstrait lancé en début de live. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis aussi sur vous, qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous sauce dans le Wargame. Donc, un coucou, les amis, il y a Adamidov Amigouille, à Jarno Santequins qui est avec nous, à Murdred qui est là qui nous dit salut l'équipe, il y a Ekiès qui nous dit hello la team, Oden qui a pris un abonnement de niveau 1, merci Oden pour le saussage en règle, ça fait plaisir. Groguette qui est là aussi. Attends, attends, il faut que je dise les choses clairement, ok ? Non, parce que je pense que c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du Wargame. Tu ne sais pas c'est qui Groguette ? Moi, je sais très bien c'est qui Groguette. Groguette, c'est ma nana. Ok, ok. Voilà, Donc, ce commentaire, on va, moi je ne veux pas parler, elle, elle a parlé, elle a tout dit. Mila, sportive dans tous les domaines, bravo. Très bien, très bien, très bien. C'est quoi comme emoji qu'elle a mis avant bravo ? Euh, c'est du chocolat. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est du chocolat, ouais. Je ne sais pas, je ne sais pas. Très bien. En tout cas, gros bisous à toi, je t'embrasse et je te verrai demain mon amoureuse. Et on fait un coucou à Psycho Billy aussi qui est avec nous et puis à tous les autres. Donc ce soir, la thématique, vous l'aurez compris, on va classer, Mila va classer, d'ailleurs moi je ne vais pas classer grand chose. Moi je mettrai les petites les petites icônes d'armée dans les bons rayons et puis j'essaierai de poser des questions qui me semblent le plus judicieuse possible. Mais donc l'idée c'est de classer la faction puisque je vous le rappelle, on décolle pour Atlanta d'ici 15 jours. La chaîne se déplace en même temps que la congrégation française. Alors nous, on y va essentiellement à la base pour suivre Mila, Zig et Lucas qui sont des joueurs estampillés Team Creative Wargame qui est un projet qu'on a commencé maintenant depuis plusieurs mois et qu'on a envie de développer et ce sont des joueurs avec qui on a envie de donner de la visibilité bien qu'évidemment on va être sur place donc on va donner de la visibilité à toute la communauté française et de manière générale on va donner de la visibilité à toute la communauté parce que tout le monde nous intéresse. En vrai, que ce soit dans les joueurs français que ce soit dans les joueurs étrangers dans les joueurs francophones parce qu'il y aura forcément des Belges, des Suisses, etc. L'idée c'est de donner un maximum de visibilité. Alors, on ne va pas caster par principe ce n'est pas ce qu'on va faire ce ne sera pas notre travail sur place ce ne sera pas de streamer des parties d'autant qu'il y a quand même un décalage horaire qui est assez conséquent donc quand il va commencer à être je pense midi enfin quand il va être à l'après-midi on va commencer à attaquer tard la soirée et ça va durer en fait la nuit quand vous serez en métropole. Et de manière générale de toute façon si je ne dis pas de bêtises ce que je disais hier j'ai croisé LOL à la Metcup ce week-end dernier et il m'a dit qu'il y allait pour caster avec Evi donc de toute façon il y aura les parties streamées qui seront castées par FWS donc c'est cool pour la commune française il y aura du cast en stream voilà mais nous on n'y va pas dans cette démarche là moi j'y vais dans une principale optique c'est de vlogger véritablement donc un format vidéo enregistré monté pour suivre l'aventure de nos joueurs donc ça sera évidemment concentré dans un premier temps sur Zig, Lucas et Mila ça c'est mon objectif d'ailleurs c'est pour ça qu'on puance tous ensemble dans le même BNB je pense qu'on va bien rigoler t'es pas prêt Mila Mila tu sais que t'es pas prêt on est non attends déjà frérot avec l'équipe de France d'AOS entre les ronfleurs et machin et compagnie t'inquiète pas je suis prêt mais en plus ce que les gens savent pas c'est que toi et moi on est juste à côté dans l'avion on est on va vraiment pas la vidéo commence dans l'avion d'ailleurs ça va commencer dans l'avion tu vas compter tes zombies dans l'avion tu sais non mais carrément donc l'idéal est vraiment là elle va être de retransmettre toute cette aventure en fait de but en blanc je ferai sans doute aussi un petit peu si on y arrive et si les joueurs ont la foi parce que vous allez être très concentré dans le jeu etc si on arrive à caster un petit peu à podcaster tout du moins en début de journée avant que vous attaquiez les rondes voilà avoir un petit mot en stream on va voir je mettrai de toute façon je vais prendre de quoi au minima de quoi de quoi podcaster depuis le le Airbnb pour voir si le matin pardon le matin ou le soir éventuellement on peut on peut caster avec avec la commu répondre à des questions etc etc donc on verra on verra ce qu'on peut faire à ce sujet là mais l'idée voilà c'est de vlogger ensuite il y aura quoi qu'il arrive il y aura beaucoup de contenu court ou de live type live facebook live insta etc sur les réseaux de la chaîne ça ça va il va y avoir pendant 3 jours ça va être du non-stop les photos les résultats les petits lives les impressions d'après game etc etc ça je vais en capter je vais faire de la captation d'image un maximum pour essayer de vous partager au plus près cette aventure mais voilà donc c'est bien dans cette dynamique qu'on s'inscrit et qu'on va pouvoir commencer le classement méta je sens que tu as envie de dire quelque chose Mila ah non non je voulais juste dire que ça va être cool et que étant entre guillemets dans les coulisses de ce qui se passe je vois à quel point voilà la team war game est en train de mettre en place tout ça et justement pour faire vivre quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir c'est des compétiteurs derrière la table de jeu et je pense justement que c'est beaucoup de gens pensent que vivre un bon tournoi c'est ce qui se passe sur la table de jeu vous savez pas à quel point surtout lors de ce genre d'événements 75% d'un gros tournoi si vous le vivez bien c'est tout ce qui se passe en dehors de la table et ça justement j'espère que ça va donner un point de vue différent sur les joueurs ultra compétitifs on va dire voilà on est comme tout le monde on veut passer de bons moments on est des blagueurs on est des déconneurs et vous allez voir en fait la bonne ambiance et vraiment le côté voilà le côté bon enfant enfantin déconneur qui va régner nous tous ça va être cool on va faire une échelle de la jobardise qui ira de 1 à 10 et tu me classeras tous les événements les gros événements que t'as fait les warhands etc et tu me diras à quel niveau de jobardise tu me mettras je vais lancer je proposerai de toute façon l'échelle de la jobardise à Luca Zig et toi et vous pourrez classer cet événement sur l'échelle de la jobardise par rapport au niveau de bullshiterie ambiant dans lequel on va évoluer on va pas se mentir moi je suis pas le dernier sur la manœuvre généralement ça me plaît quand même pas mal voilà donc ça risque d'être très rigolo on va vraiment se marrer et ça c'est clair que c'est l'enjeu l'enjeu est capital l'enjeu c'est de se marrer surtout de passer un putain de moment et voilà donc voilà vous découvrirez tout ça en vidéo dans très peu de temps et puis en live donc c'est pour ça je vous invite vous avez les liens dans la bio de Twitch ou de Youtube si vous regardez la rediffusion vous avez tous les liens et n'hésitez pas à rejoindre les réseaux de la chaîne que ce soit Insta Facebook etc voilà ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir et bien je te propose qu'on attaque si tu es d'accord si tu es d'accord et je vais faire jouer un peu le chat parce que notre chat il est un petit peu il est un petit peu il est un petit peu un petit peu timide ce soir le chat et donc du coup je vais vous proposer de nous proposer la première faction que vous voulez voir classée dans le tableau avec évidemment explication à la clé donc vous avez toutes les factions qui sont à l'affichage il y en a moins que 40k donc déjà ça fait plaisir l'exercice ne va pas durer jusqu'à minuit de toute façon dans une heure et demie on aura largement terminé voilà donc n'hésitez pas sur le chat à nous proposer la première faction que vous voulez qu'on aborde et puis dès qu'il y a une récurrence on envoie donc le premier vote il part pour Gloomspite on prend pas en compte les armées de renom vous avez les armées qui sont en dessous donc c'est les battle tom c'est vraiment que les battle tom après on peut déjà faire le temps que les gens fassent leur petite leur petit vote je peux déjà vous faire une présentation une minute de comment se déroule d'où on est la méta en ce moment déjà la V3 d'AOS est un grand succès et on est sur ce que j'appellerais le début de la fin on sait que la V4 va arriver normalement été prochain et du coup là on entre dans les suppléments en fait qui au niveau du fluff vont faire évoluer la V3 vers la V4 et c'est surtout on est en train d'avoir des suppléments qui vont rafraîchir un peu les règles ou les armées qui sont les moins jouées je pense par exemple à Sons of Behemoth Fire Slayer etc. qui ont du coup donné les armées de renom qui sont du coup une belle manière de Games Workshop de pas forcément tout défoncer dans la méta en réajustant des points ou en rajoutant des règles dans les traits de bataille qu'on trouve dans les battle tomes là c'est vous avez vos figurines que vous pouvez jouer d'une différente manière mais qui n'est pas d'une manière trop uber broken on va dire pour complètement enlever un BT d'une méta vous avez juste une façon différente de jouer les choses et ça peut profiter à des BT qui sont peut-être trop en deçà dans la méta c'est une belle chose en fin de version je trouve que ça montre entre guillemets la bonne santé d'AOS en tant que jeu dans cette fin de version en plus en sachant qu'on va avoir un dernier BT qui va sortir qui est Flash Heater Court ce qui n'est toujours pas sorti et sachant que Cities of Sigmar n'est pas encore rentré dans la méta et qu'on sait à peu près déjà à peu près déjà où le BT va être dans la méta mais écoute il n'y a rien de de grandement monstrueux on va dire et bien écoute le cost il va être joué à Atlanta on est d'accord alors non le nouveau cost alors normalement le nouveau cost ne sera pas joué à Atlanta à cause des deadlines pourquoi normalement alors parce qu'en fait la semaine dernière tu as eu la préco je crois le problème c'est que les premiers BT vont arriver pas ce samedi là mais le samedi d'après parce que maintenant à cause des problèmes de transport et compagnie qu'a pu rencontrer Games Workshop ils prennent deux semaines plutôt qu'une semaine pour la généralité pour transporter tous ces BT et toutes ces boîtes ce qui fait que on aura le 11 normalement dans les magasins si je ne dis pas de bêtises les BT COS sauf que la deadline c'est sortie le 9 tout ce qui sort avant ou pendant le 9 c'est bon novembre sauf que tout sortira dans les magasins ils ne considèrent pas la sortie de la boîte il y a plusieurs semaines comme étant une sortie officielle non tout ce qui est sorti à partir du moment où le BT pas en version collector tant que le BT normal et toutes les boîtes ne sont pas rendues disponibles au grand public une armée ne peut pas être jouée dans un tournoi à Games Workshop ok ce qui veut dire que les COS ce sera les anciens COS exactement ce qui veut dire que on va être honnête ces COS là ils sont tout en bas déjà on va commencer par les classer eux c'est les premiers et puis comme ça au moins on disclaim de base donc ça veut dire que pour Atlanta le nouveau Battle Tom n'est pas pris en compte on joue avec l'ancien BT COS et pour l'instant on est au fond du saut avec l'ancien COS si tu devais classer le nouveau COS tu le mettrais où ? je le mettrais dans les BT forts ok je le mettrais pas au top de la méta mais je le mettrais dans les BT forts ok parce que t'as tout et n'importe quoi et pour avoir déjà parlé à beaucoup de joueurs très compétitifs ils s'amusent déjà très bien avec les listes qu'ils sont en train de faire en ce moment est-ce que tu as accès à StatCheck toi aussi parce que le classement de Vostro par exemple hier sur 40k se reposer beaucoup sur StatCheck StatCheck est-ce qu'il y a une partie AOS aussi ou pas sur StatCheck ? je sais pas j'utilise pas StatCheck pour être honnête après je pense honnêtement que c'est pas avec ça qu'on va avoir besoin vraiment de alors je sais pas au niveau de 40k comment ça se passe mais là dedans tu vas pas forcément avoir besoin de faire les stats entre guillemets par rapport à une ou deux unités qui sont trop gamebreaker t'as vraiment rien de vraiment gamebreaker warscroll en termes de warscroll qui va vraiment te ok t'as rien qui touche celui de plus de plus re-roll tu vois et qui te met raid moins 3 dégâts 4 t'as rien comme ça en fait qui va booster un BT au point de le mettre tout en haut et bien écoute on déroule alors je vous relance allez mettez moi une petite salve sur le chat et salut à Wigmar qui nous a rejoint dites moi les amis quelle BT vous voulez qu'on commence à mettre dans le tableau pour l'instant on a eu un Soulblight un STD c'est quoi STD ? STD c'est Slave to Darkness Slave to Darkness on a eu Lescaven Kos vous voyez c'est déjà fait il y a Xavi qui nous remet une touche sur Soulblight STD Doc Skaven allez on a eu deux Skaven Fire Slayer Caradron Overload ça se réveille un petit peu les gars allez-y sur le chat lancez-vous n'hésitez pas on va partir sur les Skaven puisque c'est la seule à avoir plusieurs votes donc je te propose qu'on positionne les Skaven on n'a pas dit mais bon vous le voyez très bien comment est découpé comment est découpé le classement donc Predator c'est un petit peu les top et après vous avez fort moyen bas tout est dit les Skaven ils sont où les Coquinous dans ma liste ils sont là tu les mettrais où les Skaven on commence déjà avec les ennuis parce que là en fait j'ai envie de les mettre du côté des moyens et en même temps des forts dans cette petite frontière entre les deux il va falloir que je fasse un choix pour l'instant je les mettrais du côté des moyens ok alors pourquoi alors je sais qu'il y a beaucoup de joueurs Skaven qui vont me tuer déjà on va dire les choses honnêtement Skaven est une super bonne armée à jouer parce que tu as beaucoup de trucs différents en termes d'unité en termes d'identité de jeu on va dire si tu es un grand fan de Skaven tu peux vraiment t'amuser à faire du Skaven de tir du Skaven de cac et compagnie maintenant il y a un build en fait qui ressort vraiment il y a un build dans les listes qui ressort vraiment dans les listes Skaven c'est les 2x15 plague sensor bearer donc c'est des unités de 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 d'élite on va dire qui qui tapent très très fort c'est du 3 attaques en en 3-3 moins 1 ou moins 2-2 et ils ont plus une attaque ce qui charge c'est l'unité on va dire qui en ce moment fait fureur chez les Skaven souvent tu vas avoir avec ça un warbringer qui va leur donner soit warbringer soit tankol qui va leur donner une death frenzy la différence entre le warbringer et tankol c'est que le warbringer va donner la death frenzy à des 3 unités différentes donc qu'est-ce que c'est que la death frenzy pour les gens qui ne savent pas c'est une capacité qui fait que quand une des figurines de l'unité va mourir elle va pouvoir taper immédiatement ça veut dire que quand elle va se faire elle va taper elle va se faire taper au cac derrière elle va mourir elle va retaper derrière et c'est une unité qui est très 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 létale au corps à corps vous avez quelques tactiques qui ont été redonnées par les dernières facs le dernier battle scroll où vous allez du coup avoir besoin de prêtres c'est une bonne armée joué par de très très gros joueurs c'est une armée qui peut surprendre et qui peut faire très mal je prends un exemple l'Ace donc le plus grand tournoi solo qui a eu lieu en France qui était l'Ace Grand Tournament en Age of Sigmar a été gagné par Gazelle joueur Skaven du coup qui a qui a fait 4 victoires sur 5 mais il a fait 82 points en 4 victoires donc joué par de très très gros joueurs je pense notamment aussi qui a Glowin qui était remplaçant l'année dernière à Amsterdam pendant les Worlds de 2023 c'est un BT qui attire très souvent de très très gros joueurs mais qui souvent va s'essouffler au fur et à mesure de la méta là en ce moment on vit un petit rebond du battle scroll maintenant le souci c'est qu'elle a trop de faiblesses dans la méta avec les trucs qui sont plus hauts on va dire notamment Seraphon des fois même contre le Luminette tout ce qui va te taper sur la bravoure sur le fait de t'empêcher de faire des actions donc il va te forcer à faire plusieurs tests de bravoure parce que la bravoure Skaven est très très faible ça va commencer à te faire mal maintenant c'est un très 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 bon contre à beaucoup d'armées qui sont au top le premier qui vient de tête bien évidemment c'est Sublight en tant que joueur Sublight je n'aime pas rencontrer le Skaven le Gloospigids n'aime pas rencontrer le Skaven donc voilà c'est pour ça que c'est une armée qui en solo peut faire des bons 3-2 si elle a de la chance au pairing elle peut aller faire des 4-1 il y a eu des Skaven à l'international qui ont je crois gagné un ou deux tournois dernièrement mais c'est plus et ça c'est ça c'est ma vision des choses et je reprends l'anti-responsalité je pense que c'est plus parce que le joueur était bon savait jouer sa liste et avait en face des joueurs qui soit ne jouaient pas les meilleures listes possibles soit n'étaient pas au fait de ce que pouvait faire le Skaven et quand on voit les plus gros tournois le Skaven ne va pas forcément faire le 5-0 il va souvent faire entre 3-2 et 4-1 mais pour aller chercher le 4-1 il faut vraiment qu'il ait qu'il ait de la chance au péril mais du coup c'est pour ça que je le mets en moyen mais il y a moyen qui est dans l'effort il sera en haut du moyen en haut du moyen ou en bas d'effort quoi c'est ça exactement ok et bien écoute c'était clair c'était concis c'était illustré c'est génial je vous propose qu'on attaque un autre Battle Tom pour pas perdre de temps parce qu'il y en a quand même une petite une petite tripotée les potos donc allez-y sur le chat lequel on attaque il y a Kala qui dit bravo ouais vas-y pour répondre à la question de de 26 VX non ton call n'est pas obligatoire ton call est très utile mais tu as des builds de liste qui peuvent être très très bons t'as pas forcément besoin d'avoir ton call allez les ogres on a eu deux votes pour les ogres OBR c'est les ogres aussi non alors les ogres c'est OBR c'est aussi un Bonn Ripper ah merde je pensais que c'était Ogore et OBR mais juste juste au dessus j'ai une ah non c'est le même qui vote c'est OBR il est malin et bien écoute et bien écoute allez-y les gars je ne comprends pas ce soir vous êtes vous êtes timide vous êtes timide les gars je comprends pas vous êtes peut-être pas devant vos claviers aussi vous êtes en train de peindre et du coup vous avez les mains pleines moi ce que je propose c'est qu'on fasse une faction de grande alliance par grande alliance là on vient de faire du coup le chaos moi je commencez par écoute Mila moi je propose qu'on fasse pas du tout ça on va pas du tout faire ça c'est beaucoup trop structuré je sens que tu es quelqu'un de très structuré dans ton jeu dans tes façons de travailler etc et on va te mettre en difficulté on va t'asimuter dans tous les sens et tu sais quoi pour te perdre d'entrée de jeu tu vas nous parler des soulblight les soulblight grave lord voilà je te propose je sais que tu vas les mettre en prédateur tu vas les mettre en haut prédateur tous les jours prédateur tous les jours et moi je suis très content de pouvoir les mettre en prédateur au moins une fois dans ma vie bon tout simplement à la sortie du bt c'était profumé il y avait des trucs qui faisaient que c'était c'était trop fort ça a été réajusté avec des facs puis des mises à jour de coups en points dans la méta actuelle tu vas avoir les gens qui vont jouer légion de la nuit et tu vas avoir les imbéciles heureux comme moi qui vont jouer full zombie voilà ce qu'il faut savoir c'est que Age of Sigmar se gagne comment ? il se gagne en prenant des points de primaire donc sur les objectifs en occupant les objectifs en scorant des points de tactique donc en accomplissant certains faits de jeu pendant les tours et derrière en scorant votre grande stratégie voilà donc en gros il faut que vous ayez un plan de jeu pour toute la partie le Soul Black Gravelord c'est peut-être le meilleur bt la meilleure armée qui puisse occuper les primaires scorer des tactiques et faire sa grande stratégie facilement sans avoir forcément à jouer avec son adversaire ce qu'il faut savoir c'est que c'est un bt qui n'a pas forcément tant de létalité que ça alors il y a des gens qui vont me dire oui les gardes des cryptes qui tapent qui font des dégâts d'eux qui font des blessures mortelles etc etc c'est peut-être la seule armée enfin la seule unité qui fait du bon dégât mais on n'a rien d'hardcore en termes de dégâts dans ce battle tome le Soul Black Gravelord il va se sauver comment ? il va se sauver en occupant les objets et en faisant des tactiques très faciles je vais être honnête sur les 6 battle tactics que vous avez présents dans le battle tome il y en a 5 que n'importe quelle armée Soul Blight peut faire peut-être les Avengory qui sont un build full monstre mais qui n'est pas le meilleur build mais à partir du moment où vous allez commencer à mettre du zombie du squelette du garde des cryptes etc etc une petite unité vampire par là vous allez pouvoir tout faire vous avez peut-être la meilleure grande stratégie du jeu qui est peut-être avec les dzen qu'on verra après qui est de simplement faire revenir 3 unités donc ce qu'il faut savoir c'est que en Soul Black Rave Lord vous pouvez faire revenir des unités qui sont mortes à partir du moment où elles sont invocables donc les zombies les squelettes les loups etc etc donc en fait c'est pas un BT qui va se jouer par pure violence c'est un BT qui va se jouer par du scoring du scoring mais en fait c'est là où vous allez voir les joueurs qui jouent au jeu plutôt que de jouer contre quelqu'un vous allez jouer contre quelqu'un vous allez vouloir défoncer l'adversaire là vous allez jouer au jeu vous allez prendre le point de la manière la plus littérale possible vous allez vous poser sur un autre jeu vous allez faire exactement ce que votre tactique vous dit de faire et puis voilà ce qui rend le BT fort en plus de ça c'est la grande stratégie la tactique mais c'est surtout qu'il y a une capacité qui est décriée par beaucoup de joueurs c'est le fait de pouvoir revenir quand vous revenez avec votre unité qui a été tuée vous revenez à trois pas d'une unité ennemie et ça en fait c'est vicieux parce que vous pouvez pas empêcher ou en tout cas vous avez très peu possibilité d'empêcher une unité de revenir sur un objectif si elle revient à trois pas de vous sachant que les objectifs ont un rayon de six pouces donc il faut vraiment commettre toute une unité à vous dans un objectif pour bloquer la récursion donc le retour d'une unité de Soulblight sur votre objectif mais si vous faites ça vous pouvez pas aller chercher une battle tactique ailleurs avec cette unité ou vous pouvez pas aller chercher un autre objectif avec cette unité donc vous avez maintenant depuis qu'il y a eu les facs et compagnie à l'international et aussi un peu en France beaucoup de joueurs qui jouent les légions de la nuit où tu peux téléporter un sorcier où tu vas avoir des gardes décrites qui vont faire des charges de contre-charge ce qui est bien en légion de la nuit c'est que tu peux charger une unité qui t'a chargé donc c'est assez intéressant beaucoup de tricks mais le truc qui jusqu'ici a su réussir le plus dans les stats c'est de la full zombie je la joue et c'est pas que pour ça que je le dis même aux Etats-Unis on voit des gros joueurs comme Tom Gwan et compagnie qui vont être ou Noah Singh qui vont représenter les Etats-Unis avoir dernièrement joué des builds de full zombie donc voilà c'est clairement un prédateur pour moi c'est l'armée qui a le plus de chances de gagner presque tous ses matchs mais ne va pas faire des gros scores la dernière fac la dernière fac qui a augmenté les points et qui a rendu la tâche plus difficile pour les sublites fait que maintenant le sublite va souvent faire des 11 ou des 12 là où avant il faisait des 13 et des 14 mais ces 11 ou ces 12 en fait il va les faire très souvent parce que dans une partie normale à AOS vous marquez maximum dans la plupart des scénarios 28 points le sublite il va faire entre 26 et 28 points et tout ce qu'il va vouloir faire pendant cette partie c'est de faire en sorte que vous vous fassiez 23 24 25 grand maximum comme ça il gagne en fait ouais le xavi59 nous fait la bonne comparaison il nous dit c'est un peu le nécron de la V9 exactement c'est exactement à ça que ça me fait penser du coup je te propose de faire pour la prochaine faction si tu es d'accord du coup quelle autre faction tu mettrais avec les soul blight en prédateur si tu ne devais m'en citer qu'une qui est-ce qui est-ce qui tient la dragée au soul blight et puis de manière générale aux autres battle tom actuellement attends en fait ce qui est ouf c'est que tu en as plein d'autres et c'est ça qui est cool le premier qui me vient à l'esprit c'est gloom spite donc les gloom spite geeks pendant très longtemps ils sont devant le début d'année devant ou derrière je les mettrai derrière je les mettrai derrière pour la simple et bonne raison que comparé au soul blight à une unique faiblesse qui est définie et qui est ultra définie c'est le scaven c'est pour ça que ça me fait du mal de poser le scaven en moyen mais c'est la seule je nous explique vite fait parce qu'en fait le scaven a la même force que le soul blight dans la présence sur les objets sur les primaires maintenant a été boosté en termes de tactique et le délire c'est que maintenant le scaven il est très très fort contre de la populace surtout avec les plague bearers sensors et compagnie donc tu vas très souvent être table rase aux alentours du T3 T4 T5 en tant que joueur soul blight très facilement si tu joues mal si tu joues ton coup normalement on va dire de gros joueurs tu peux très clairement voir un joueur soul blight se faire table rase T3 ou T4 par un scaven mais c'est peut-être la seule armée qui arrive à faire ça contre du soul blight là où tu as beaucoup d'armées qui peuvent gagner de 1 ou 2 points contre le soul blight mais il va falloir ramer et donc notre ami nos amis les petits gobelins les gloom spites donc tu les mets en haut du panier je les mets en haut du panier juste derrière pour la simple et bonne raison que comparé à SBG c'est une armée qui est très violente qui bouge bien qui occupe bien la table qui a de très très bonnes tactiques qui a une bonne grande stratégie mais par rapport au SBG elle a beaucoup plus de faiblesses définies dans les confrontations tu prends un seraphon t'es mort tu prends un luminette avec un bon teclisse t'es mort dès que ça attaque un peu sur la bravoure le SBG domine normalement tu prends la meilleure liste SBG je prends ce qu'elle domine la meilleure liste gloom spites guides entre 11 et 12 sur 20 pour le SBG mais là où c'est cool c'est que du côté des gloom spites guides tu reposes en fait sur la force que t'avais à l'époque des Worlds 2023 où ils étaient au top de la méta c'est violent c'est rapide ça revient en plus de ça c'est aussi une autre armée qui te permet de faire revenir des unités et les unités qui viennent c'est pas juste de la prise de table c'est de la violence en ce moment ce qui domine c'est les Boingrod Bounders qui sont l'unité de corps à corps c'est de la cavalerie de corps à corps qui volent qui chargent qui te fait des blessures mortelles à la charge et qui ensuite va te faire très mal au combat là où avant on avait plus des squiggards en tête en fer de lance des listes à l'époque des Worlds tu vois encore les squiggards mais tu vas très souvent quand même avoir quelques paquets de Boingrod Bounders aux alentours de ces squiggards tu as quand même des armées qui sont en termes de list building à l'opposé de la cavalerie tu as du full troll qui marche aussi très bien qui va pas aller chercher ton 5-0 mais qui va aller chercher ton 3-2-4-1 de façon assez sévère avec des bons vins et des compagnies et dernièrement ils ont eu le buff d'une nouvelle armée de renom avec le roi des trolls Trog le roi des Trogoths qui est une armée de renom assez sympa c'est pas top méta mais ça fait ça fait de bons petits scores donc voilà en fait Blue Spide Gids était au top de la méta il y a des nouvelles choses qui sont apparues qui ont fluctué un peu mais lui il est resté toujours un peu au top de la méta et j'en veux pour preuve que le London GT a été gagné par un joueur de Blue Spide Gids anglais et que l'un des l'un des plus gros joueurs si ce n'est le meilleur joueur du monde reste actuellement sur du Blue Spide Gids donc c'est pas anodin c'est qui t'as le blase mais ça a des faibles on verra plus tard du coup ok ok et bah les gars allez-y envoyez la sauce quel battle tom vous voulez qu'on classe dans le classement pendant que vous répondez à ce petit sondage en direct j'ai une petite question pour toi Mila tu lis toutes les sorties Age of Sigmar où il y a des battle tom tu fais l'impasse et tu laisses les gars de ton équipe te débriefer le truc comment ça se passe toi pour à ton niveau l'absorption metagame tu vois vraiment la solarisation tout ça tout ça quoi j'ai tous les BT dès que dès que les BT sortent j'essaie de les prendre direct déjà parce que certains sont fluffiquement intéressants mais c'est surtout qu'en fait à partir du moment où tu peux potentiellement représenter ton pays dans certains dans certains gros tournois et qu'il t'est demandé de jouer certaines armées que tu n'avais pas l'habitude de jouer c'est toujours mieux d'avoir déjà un peu lu ou de savoir un peu au minimum ce que fait ce que fait une armée quels sont les warscalls qui sont qui sont les plus importants quelle est l'identité de jeu et en fait ça tu ne peux pas forcément le voir ou en avoir conscience sur tout le metagame si tu n'as pas déjà une base pour moi cette base c'est les bouquins oui j'ai beaucoup de potes qui jouent les autres armées le délire c'est que tu ne peux pas jouer avec tes potes tout le temps même sur TTS même en présentiel mon but c'est de c'est des trophées de la meta et je dois d'abord me débrouiller avec moi donc j'essaye d'avoir au moins ça se tient ça se tient alors écoute je te propose en prochaine faction on va donner la main à Eugam qui a eu la décence d'écrire sa faction en entier là où Jai le Kano il s'est juste contenté de mettre OBR voilà donc pour féliciter Eugam qui nous a bien écrit Idonet Deepkin au cas où on se plante je te propose qu'on place les Idonet dans ce petit tableau tu les mettrais où ? et ben je les mettrais aussi en prédateur ah ouais ok ouais je les mettrais en prédateur je les mettrais au même niveau que Gloomspite je sais pas si c'est avant ou après mais bon ils sont à côté c'est un pur produit de la dernière fac donc du dernier Battle Scroll on va être honnête pendant très longtemps Idonet était au plus bas de la meta et avec les baisses de coups en points et le fait que depuis le Battle Scroll ils ont buffé cette sous-faction fouettane qui dit que maintenant les groupes de requins sanglants je sais plus comment les banquistes de requins je sais plus comment ils disent ça mais les groupes de requins d'unités de requins dès qu'elles font un jet de touche de 6 ça fait une touche supplémentaire et c'est pas que au corps à corps c'est aussi au tir et on sait que le tir des requins des alopex ça sature beaucoup et ça fait beaucoup de dégâts et on se retrouve maintenant avec un build de liste typique qui est un ou deux héros entre 9 et 12 requins et potentiellement un monstre derrière donc le Léviadon donc forcément si vous avez le Léviadon vous allez aller vers les 9 requins et un petit héros sinon vous allez tendre vers les 12 et en fait c'est simple c'est une armée qui au corps à corps des boîtes au tir des boîtes occupe bien la table non pas par sa présence mais par sa mobilité vous comptez que pour 2 sur les objets parce que vous avez 8 PV mais le fait est que vous pouvez en fait avec les mécanismes de jeu idonet vous pouvez aller n'importe où sur la table ce qu'il faut se rappeler c'est que pour 1 en idonet vous êtes à couvert donc tout le monde a puissant en sauvegarde ça c'est sans les bonus tour 2 vous pouvez courir et charger et en même temps courir et tirer et tour 3 toute votre armée attaque en première à la phase de combat et ça c'est pas juste c'est pas que à votre tour c'est pendant toute la ronde donc ronde 1 tout le monde a puissant save ronde 2 vous pouvez courir et charger courir et tirer ronde 3 vous tapez tout le temps en premier donc même au tour adverse et ronde 4 vous pouvez vous replier étirer ou replier et charger donc avec la saturation avec le fait que vous êtes que vous êtes très mobile vous bougez de 14 vous courez vous tapez votre meilleur sprint vous avez tous les boeufs du monde bah au final vous pouvez déboîter à peu près n'importe quoi la question c'est plus contre quoi vous tombez et c'est là que l'idonet bah des fois s'il y a trop de pv en face ou s'il y a trop de sauvegarde d'armure en face c'est là qu'il va commencer à pêcher un peu mais là dernièrement de ce que j'ai pu voir dans les résultats c'est une armée qui fait très souvent du 4-1 mais du 4-1 limpide nickel et il va perdre son dernier match contre un truc qui est tout autant prédateur et ça va se jouer sur des inits pour refaire mon aparté sur le LGT le joueur Gloom Spygex qui a gagné le LGT à AOS gagne contre une liste idonet full requin sur une initiative en fait donc c'était soit l'un soit l'autre et c'était deux armées prédatrices qui chacune aurait pu faire son meilleur 5-0 bah au final c'est le Gloom qui a gagné idonet est revenu d'entre les morts c'est une bonne chose à dire est revenu d'entre les morts a su sortir la tête de l'eau hors de l'eau ce qui est le comble pour un idonet pour aller du côté des prédateurs depuis justement le dernier Battle Stroll donc clairement une armée à surveiller et qu'on verra beaucoup à Atlanta super je te propose qu'on sauce Jai Le Kaino puisqu'il nous a proposé sa faction donc c'est les OBR c'est dur là aussi les OBR les OBR c'est pas les Ogores du coup non c'est les Osir et Bonn Ripper les Osir et Bonn Ripper ils sont je vais chercher les cônes de Roi des Thons ceux qui ont des gueules de Roi des Thons c'est le là je l'ai en bas avec Galette alors nos petits Osir et du coup les Osir alors selon Game c'est au top de la méta j'ai envie de te dire aussi je le mettrai je le mettrai au même niveau que Gloomspaggitz et Idonet Prédateurs ? non je le mettrai devant je le mettrai devant Gloomspaggitz et Idonet et juste derrière Soulblight mais il n'y a que des prédateurs dans cette méta c'est incroyable ah mais je t'ai dit avant le live je t'avais préparé je t'avais dit attention il y a beaucoup de prédateurs dans cette nouvelle méta et c'est ça qui est bien donc les OBR c'est simple c'est tanky comme pas possible vraiment il y a très peu de choses qui peuvent les tuer ça pêche un peu sur les tactiques mais le bon joueur OBR sait comment se débrouiller et ça tape très très fort et ça repose autour de deux choses ça repose autour de quelques unités de héros qui vont buffer et qui vont être derrière les lignes et vous avez les lignes qui vont être buffées qui vont tanker et qui vont taper fort c'est aussi simple que ça vous avez plusieurs builds de liste vous pouvez avoir des Immortis Guard que vous virez tout le temps c'est ceux qui protègent les héros mais qui tapent très très fort qui peuvent taper deux fois une seule fois par partie mais quand ça tape deux fois ça sent quasiment n'importe quoi avec ça soit vous avez un pack de 30 Mortex Guard que vous revoyez maintenant plus souvent notamment depuis la baisse des coups en point des Mortex depuis le dernier Battle Scroll ou alors vous avez Six Stalker qui est l'unité qui tape le plus fort je crois du BT qui font très 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 mal et en fait tout ça donc vous avez ces petits héros derrière les lignes et puis les lignes qui vont bien qui vont bien synergiser et en fait derrière tout ça vous avez une armée qui ne prend pas de test de Battle Shock et une armée qui a en fait une panoplie d'aptitudes de commandement qui est tout simplement énorme à chaque situation vous avez votre aptitude de commandement vous vous faites charger vous utilisez une aptitude de co qui dit je vais avoir un bonus en blessure contre cette unité qui m'a chargé vous avez beaucoup de pénétration d'armure en face vous allez devenir éterré vous avez beaucoup de saturation en plus de votre plus 1 en sauvegarde vous vous êtes déjà mis un bouclier mystique et une capacité qui va vous donner plus 1 en sauvegarde vous vous êtes engagé et vous voulez aller charger une autre unité vous allez vous donner une aptitude de co qui va vous dire je me désengage et je peux charger au prochain tour et c'est surtout que toutes ces aptitudes de co vous pouvez les redonner à plusieurs unités vous pouvez pas la mettre sur la même unité mais je peux utiliser 4 fois la même aptitude de co sur plusieurs unités chose que d'autres armées ne peuvent pas faire et surtout pour combler le tout on est dans une méta qui est régie par la magie et vous avez une sous-faction qui est létalissime pour les armées de magie où c'est simple quand vous êtes entièrement à 9 d'un héros avec le mot clé mortisant sur 2 plus chaque fois que vous êtes visé par un sort sur 2 plus les effets du sort sont annulés donc en gros tout ce qui est full magie ou qui va vouloir vous mettre des blessures mortelles et les compagnies qui vont vouloir vous sortir un pan de votre armée vous allez l'annuler et c'est grandement important parce qu'on sait que les OCR Bonnripper n'ont pas beaucoup de figurines sur la table c'est une armée d'élite donc dès que vous allez commencer à perdre de la présence sur table ça va être un drame le problème c'est que pour votre adversaire vous avez toutes les armes vous avez la panoplie du meilleur général pour vous sortir de toutes les situations et ce qui fait que c'est au top de la méta pour l'instant du côté du Data Slate c'est l'armée la plus dominante je crois du côté du Data Slate du Meta Slate du Meta Watch exactement de Games Workshop ça va se prendre un nerf mais en tout cas pour Atlanta ça va ça va envoyer du lourd donc voilà après voilà il y a forcément des armées qui partent voilà Lidonet peut forcément aller chercher une victoire contre l'Ossiarc parce qu'il va aller cibler une unité par-ci et se rendre insaisissable de par sa mobilité le Gloom ça va être compliqué le Soulblight il a trop de PV et trop d'occupation de table ça peut être relou pour l'Ossiarc et vous allez voir aussi d'autres armées qui peuvent sortir un Ossiarc il y a potentiellement du Scabane quelque part qui peut faire quelque chose donc voilà mais un très bon joueur Ossiarc à affronter c'est pénible ok 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 les amis sur le chat je vous laisse balancer à Mila la prochaine faction que vous voulez voir classée dans le tableau en espérant qu'elle passe pas toute prédateur et il y a Rekar qui a été très rapide et du coup on va donner la main à Rekar et on part sur le Slave to Darkness alors Slave to Darkness c'est quelque chose que je mettrai en fort voilà ce sera notre premier fort voilà Slave to Darkness alors vous avez quelques petits builds par-ci par-là qui peuvent être intéressants mais en ultra compétitif ce que vous allez voir le plus souvent c'est deux packs de Sivarangard souvent il y en a un qui va être nommé en tant que général Bellacor et une unité de chevalier du KO quelques unités de de Warcry pour aller choper les objectifs pour faire les écrans et voilà ça c'est le build de base vous allez souvent avoir voilà au lieu de 6 et 6 Warcry plus Bellacor vous allez avoir du 6 3 et d'autres unités tout au tour de la sous-jallégeance qui vous fait courir et charger donc chevalier du trône vacant qui vous fait courir et charger avec la Warcry qui vous permet de nommer une unité de Warcry en tant que héros et vous mettez Bellacor justement pour faire de la tempo pour faire en sorte que le marteau ennemi qui potentiellement peut faire du mal à une de vos unités de Warengard ne va pas continuer à vous faire du mal il va vous stopper pendant un tour potentiellement pendant deux tours si vous avez le double tour donc voilà on a de très très gros joueurs notamment Norvège qui se sont distingués au LGT et dans des tournois internationaux donc Geir Vedeld qui est je crois le meilleur joueur de Norvège et qui est l'un des meilleurs joueurs au monde qui s'est illustré en Save the Darkness avant on avait on avait souvent des builds avec avec des princes démons de Nurgle qui vous enlevaient des ward à trois pas mais ça c'était vraiment au tout début de enfin au tout début des nouveaux Save the Darkness il y a il y a quelques builds en cabaliste en cabaliste qui peuvent surprendre avec beaucoup de beaucoup de sorciers et et aussi d'autres builds avec avec que des unités de Warcry les Splinterfang et compagnie mais c'est pas des fois avec Archaron dessus mais c'est pas les trucs qui ressortent le plus de la méta ou qui vont faire même du 3-2 je pense le 4-1 solide en Save the Darkness vous allez le faire très souvent avec deux packs de Sybarongard ou 6-3-3 Bell Accord et des trucs pour combler derrière ce qui est bien en plus c'est que c'est une armée qui est très souvent en une pause donc elle vous permet de dicter le tempo de la partie et c'est très très bien quand vous avez Bell Accord en plus parce que vous pouvez être très vite fixé sur ah mon adversaire a le double tour très bien il va rien faire avec ce double tour donc en plus c'est une armée très intéressante à jouer et qui en plus a de la gueule sur figurinistiquement parlant moi honnêtement je trouve que c'est une des armées que je préfère sur Age of Seam j'avoue que les figurines elles sont canons de fou les cavaliers du chaos ils sont dingues ah ouais et voilà en fait c'est la même chose qu'Osiark c'est une armée qui tank et c'est une armée qui peut faire des dégâts elle a beaucoup moins de moyens de faire des dégâts que l'Osiark et elle va aussi avoir beaucoup de problèmes sur la prise de prise dojo et elle va beaucoup moins tanker que l'Osiark je vais aller jusqu'à dire que c'est un Osiark Light mais ce serait déshonorer quand même les tricks que tu n'aurais pas en Osiark et que tu es en Seam en Arkness mais voilà en termes de tanking et de dégâts c'est juste en deçà de l'Osiark mais ça a presque la même identité en termes de stats en termes de statistiques j'ai vu quand je suis passé vous voir au FSC Sud-Est il y a quand même une belle un beau taux de comment dit-on de présence de présence ouais merci un beau taux de présence de notre ami Bellacor ah oui oui en fait Bellacor pour faire un apparté sur lui Bellacor il a une règle qui définit son War Scroll et qui définit sa présence sur les tables c'est simple c'est une règle qui dit au début d'une phase de héros au début de la phase de héros adverse une fois qu'il a fait toutes ses actions de début de phase de héros vous choisissez une unité adverse et cette unité ne peut au début de chaque phase si vous faites un 3 plus ne peut pas faire d'action c'est à dire ne peut pas utiliser d'aptitudes de commandement ne peut pas lancer de sort ne peut pas attaquer charger faire un mouvement en gros vous laissez sur place une unité elle ne peut rien faire et ça c'est jusqu'à la prochaine phase de héros du joueur Slave to Darkness donc imagine Tour Up je joue contre toi Bellacor toi tu as ta grosse Death Star je sais pas moi t'as Nagash on va dire parce que t'es un mec bien t'as Nagash et je joue en premier je fais ma vie de Slave to Darkness derrière toi tu vas arriver avec Nagash je vais faire attend Nagash je le mets sous la capacité de Bellacor pendant ton tour sur 3 plus en phase de héros ah c'est con j'ai fait mon 3 plus tu peux pas lancer de sort donc Nagash il sert à rien en phase de héros début de phase de mouvement 3 plus ah tu peux rien faire début de phase de tir tu voulais tirer bah non sur 3 plus tu peux rien faire début de phase de combat alors que je t'ai chargé donc tu m'as chargé on va dire enfin début de phase de charge si je t'ai fait 3 plus tu peux pas charger début de phase de combat etc etc et je peux te le faire jusqu'à mon début de prochaine phase de héros c'est à dire que si t'as le double tour si t'as le choix du double tour soit tu continues ta vie mais avec un Nagash qui sert à rien soit tu me laisses commencer en sachant que bah comme ça va être mon tour je vais scorer des points je vais potentiellement te tuer des mecs etc etc et comme c'est un mec des Slaves to Darkness ce qu'il faut savoir c'est que Slaves to Darkness tu peux prendre en allié chez les Slaves to Darkness pour les mettre dans n'importe quelle sous-fax enfin dans n'importe quelle autre BT du Chaos peut-être à part Scaven et potentiellement Beast of Chaos dans même Beast of Chaos tu peux le mettre en allié mais je crois qu'il y a que les Scaven où tu peux potentiellement pas mettre du Slaves to Darkness en allié mais quand tu joues Slanesh tu peux prendre Bellacore en allié quand tu joues Nurgle pareil Zinch, Korn tu peux le prendre en allié Beast of Chaos aussi en fait ça te permet d'avoir de la temporisation de temporiser le temps que toi tu reprennes ton souffle et compagnie de stopper ton adversaire dans son élan et de contrôler en fait le tempo de la game pour une idée de 340 points ok je vais laisser le chat je vais laisser le chat nous décider quel sera le prochain Battle Tome que Mila va vous classer et je vais prendre le commentaire de Murdred qui nous dit bonsoir Mila et bonsoir Tourop qu'en est-il des Oruk Warclan et de Nurgle dans la méta actuelle ça va arriver mais là on a un double Slanesh on a un Slanesh au carré donc je te propose donc il est directement sur Slanesh attention je lance je lance la machine à méta donc je m'amuse à chaque fois avec attention mais où va donc arrêter Slanesh dans le classement de Miladin je dirais moyen ah en dessous des Skaven donc puisqu'on avait dit que Skaven je le mettrai en dessous des Skaven ok je le mettrai en dessous la prochaine fois je prends un petit jingle et quand on pose la faction ça fait boum boum un truc à passer un peu comme Moloto tu sais c'est pas ce qui va tomber ça fait pas boum boum Moloto je crois et il y a avant le battle scroll j'aurais mis Slanesh en fort ouais ah j'ai perdu ton son Mila ah t'as perdu mon son j'ai récupéré ton son t'as récupéré mon son ah merde j'ai pris Senge c'est pas de Senge qu'on a dit non on a dit Slanesh c'est Slanesh c'est le tout dernier en bas on a dit moyen en dessous des Skaven ok we got it ouais moi je le mettrai en dessous des en dessous des Skaven euh avant le battle scroll c'était très très fort y'a rien à dire ça reposait sur un build avec beaucoup d'archers euh qui saturent et qui ont de bonnes stats au tir et avec des unités de cavalerie qui font très très mal et de par leur saturation et leur pénétration d'armure pas souvent des builds avec Luthos et compagnie le problème c'est que le battle scroll est tombé y'a eu des hausses en points euh des unités qu'on voyait quasiment partout dans toutes les listes et malheureusement t'as pas eu de contrepartie euh que ce soit dans les battles tactiques euh ou tout simplement dans la la baisse en points d'unités qui pouvaient être intéressantes mais qui n'étaient pas très utilisées et qui étaient peut-être trop chères pour ce qu'elles faisaient je pense notamment au Mirmidash ou au Simbaresh je crois qu'il y a une des deux unités qui a reçu une baisse euh les unités de démons peinent peinent à se faire voir euh à part Shalaxy euh à part Shalaxy t'as t'as très peu de démons ou de builds de full démons euh qui arrivent à se faire voir dans le tréo compétitif dans ce qu'ils performent beaucoup euh à moins que je sais pas si Shupak est dans le chat mais peut-être que lui il aura quelque chose à dire lui c'est un très très grand joueur sladesh spécialiste de la sladeshitude euh mais euh ouais le battle scroll leur a fait très terriblement mal euh parce que les joueurs reposaient sur deux unités une de cavalerie et une de tir qui étaient vues dans toutes les listes et maintenant en fait bah du fait de leur hausse en points je pense que les joueurs ont un peu abandonné euh ou en tout cas euh soit ils ont abandonné entre guillemets sladesh à cause de ça peut-être parce qu'on arrive potentiellement pas encore à voir un autre build assez intéressant ou alors les joueurs tentent autre chose et donc pas encore réussi à trouver quelque chose d'intéressant euh au niveau très compétitif ultra compétitif mais ouais avant tu faisais clairement du 4-1 potentiellement potentiellement 5-0 là maintenant le t'es sur une moyenne de 3-2 quoi en tant d'autres ok il y a Madgeek allez-y les gars envoyez-moi la prochaine faction que vous voulez voir apparaître dans le tableau et je vais prendre en attendant le commentaire de Madgeek83 qui nous dit salut alors ça part aux US pour l'événement et bah évidemment mon pote évidemment ça va partir tranquillement les joueurs pour leur part vont aller s'éclater et moi je me contenterai de m'amuser avec eux et surtout de vous filmer ça et de vous ramener ça en vidéo sur Youtube je vous rappelle que comme j'ai dit en début de vidéo on ne va pas caster je ferai sans doute des lives des live capsules assez réguliers sur Facebook et Instagram donc allez allez vous rajouter les amis sur 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 les réseaux de la chaîne pour pas rater ça mais dans l'idée on va là-bas pour filmer pour vlogger donc voilà ça sera de la vidéo Youtube que vous aurez de l'événement et puis bah on va vous mettre l'ambiance on va vraiment l'idée c'est qu'il y ait le jeu l'ambiance les deux le jeu l'ambiance les belles figous le jeu l'ambiance et les belles figous les gars ça va être sale délire voilà alors on a du Nurgle du Nighthound du Daughter of Kane donc déjà au cas où on hésite on est toujours en galère et il y a Spartan Hervé qui est là hello Miladin top de te voir hello to Rob salut à toi Hervé et puis j'espère qu'on se voit bientôt on est plus loin on est plus très loin il est à Marseille tonton Hervé gros bisous à toi gros bisous à toi j'espère que que ton déménagement s'est bien passé et que de toute façon je sais que la communauté avec laquelle tu interagis est nickel et en tout cas ça fait plaisir de te voir sur le chat yes yes et bah écoute on va proposer à Spartan Hervé vas-y choisis la prochaine faction que tu veux voir dans le tableau c'est ce qu'il va dire bah vas-y vas-y Hervé dis-le 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 ça commence par un B ça commence par un B Natsukei Natsukei les Bok les Beast of Chaos évidemment Beast of Chaos attention je les mets dans la roulette Méta je les mettrais en fort peut-être juste en dessous de Slave to Darkness ou à côté de Slave to Darkness je dirais du même en fort voilà c'est ça juste à côté de Slave to Darkness alors alors déjà je vais désolé Nagash pour ce que je vais dire c'est le meilleur Battle Tom je pense de la V3 dans la simple conception je pense que les Games Workshop a fait un taf extraordinaire à concevoir ce Bt et je tiens ici à le dire et à les remercier parce que à la base je suis un joueur d'ess avec quelques infidélités blablabla fake news tout ça etc mais j'ai vraiment pris mon pied à jouer ce Bt à jouer cette armée pendant les championnats du monde en équipe c'est une armée qui est bien c'est la meilleure armée qui est la meilleure conçue pourquoi qui est la meilleure dans sa conception pourquoi parce que elle est fun elle est équilibrée elle est loin d'être mauvaise mais elle n'est pas gamebreaker vous avez une identité de jeu vous allez vous amuser avec et vous allez faire des très très bonnes parties et ça va vous montrer un autre aspect du jeu ou en tout cas vous montrer AOS d'un angle complètement différent que vous n'avez jamais pu voir avant que ça soit avec n'importe quelle armée et vous allez ressortir de vos parties en vous disant ouais c'était ouf c'était cool déjà c'est la seule armée qui vous fait dire vous n'avez pas besoin de poser quoi que ce soit sur la table tour 1 tour 1 vous n'avez rien sur la table vous avez fait votre déploiement en littéralement une seconde donc ça c'est un pied surtout pour un gars qui a l'habitude de jouer de la populace donc voilà il y a des tactiques faciles mais qui demandent quand même un peu de jugeote mais elles sont assez simples la grande strata il y a une grande strata en particulier qui vous demande de protéger votre pierre des hardes qui est sympathique il n'est pas forcément si simple que ça le seul bémol que je mettrais au Beast of Chaos c'est le fait qu'il souffre d'un syndrome c'est le syndrome du double tour c'est que très souvent pour gagner les parties clutch ou les parties qui vont déterminer si vous allez faire partie clutch c'est je dirais les parties qui vont déterminer alors déjà les parties serrées ou en tout cas entre armées qui se valent et surtout ces parties qui vont déterminer si vous allez faire une grosse performance en tournoi ou si vous allez être dans le ventre mou je m'explique c'est peut-être la troisième partie qui va vous envoyer vers le 4-1 ou qui va vous faire rester du côté du 3-2 la troisième ou quatrième partie voilà c'est là où vous allez souvent rencontrer des grosses listes et contre ces grosses listes notamment certaines listes prédateurs vous avez les moyens de gagner mais ça va souvent être sur ce simple fait qu'il vous faut un double tour soit celui du T1 qui mène vers le T2 soit celui du T2 qui mène vers le T3 pourquoi ? parce que le Beast of Chaos repose sur l'impact vous allez souvent jouer des unités de 6 voire peut-être 9 Bulgores les Bulgores qu'on vous rappelle c'est des unités c'est les Minotaures en français qui foncent sur votre adversaire qui foncent sur l'adversaire en chargeant qui font des blessures mortelles et qui derrière vont taper ce qui est drôle certaines fois c'est que vous allez enlever des cordons en faisant des blessures mortelles en phase de charge après avoir chargé avec une ou deux unités de Bulgores et derrière vous allez charger en phase de combat avec votre votre Dombule donc c'est le Minotaure nommé qui va vous faire charger en phase de combat et du coup vous allez passer derrière le cordon que vous venez de tuer en phase de charge avec les blessures mortelles donc pour rappel les blessures mortelles c'est si vous avez 6 Minotaures vous chargez vous choisissez une unité vous jetez autant de dés que vous avez de Minotaures dans votre unité chaque 2 plus c'est une blessure mortelle et vous pouvez relancer ce jet attention quand on dit relancer ce jet c'est pas vous relancez le seul 1 que vous avez fait si vous avez 1-1 que vous voulez relancer vous devez relancer les 5 autres dés mais très souvent vous faites entre 4 et 6 blessures mortelles et vous êtes très content et derrière vous avez une autre unité qui vient qui fait entre 4 et 6 blessures mortelles et vous avez de la place en fait pour charger en phase de combat ce qu'il y avait derrière ce cordon derrière vous avez aussi des unités comme les les Zangors sur disque de Zinj qui foncent tout droit ou qui peuvent aller occuper la table n'importe où qui sont très très forts toutes ces unités de corps à corps vont être boostées par la pierre des hards qui vous rajoute de la perforation d'armure et de l'autre côté vous avez des unités assez intéressantes comme les Zangors les Zangor Raiders donc les Zangor Raiders qui vous permettent de tirer depuis les frappes aux profondeurs en gros vous mettez toute votre armée en frappes aux profondeurs et les Zangor Raiders donc les archers Zangor peuvent tirer depuis les bords du champ de bataille sans être là vous choisissez un point et vous tirez depuis ce point sur l'unité la plus proche et ça c'est en début de phase de mouvement donc à partir d'un moment où votre adversaire ne peut pas se donner de boost à la sauvegarde c'est une unité qui sature au tir donc c'est très sympa et surtout vous avez accès encore une fois à des attitudes héroïques en phase de héros donc les attitudes de la ruine qui soit vous permettent de graber un adversaire donc le sortir d'une zone où il pouvait buffer une autre unité vous prenez un héros qui buffait l'unité vous la sortez vous sortez ce héros de la zone de buff ou alors vous pouvez mettre décibler sur mortel flat à une unité à 12 pas si c'est un héros générique ou à 18 si c'est un grain de bray chaman donc un chaman des brayards vous allez très souvent rencontrer et du coup en compétitif vous allez souvent vous retrouver avec des listes très variées qui peuvent performer vous allez avoir des listes avec beaucoup de bulgore ou avec beaucoup de disques de tsangor sur disque ou alors un truc qui va mélanger les deux vous pouvez avoir bel accord ou ne pas avoir bel accord être en dark walker qui vous permet de téléporter vos unités sur le champ de bataille pour la présence sur table c'est nickel ou alors être en all heard pour faire revenir des figurines dans vos unités de gore ou de gore ou de gore raiders vous avez de quoi avoir de la présence sur table avoir de la violence avoir de la mobilité vous avez en fait toutes les armes pour faire votre vie le seul problème c'est que vous tanquez pas de ouf et vous avez pas non plus la meilleure létalité du jeu donc il faut en fait compter sur un double tour pour vraiment asmater votre adversaire et enfoncer le clou même des fois ça va pas ça va pas forcément suffire mais en tout cas c'est un bt quand vous allez voir les beast of chaos jouer dans des gros tournois vous n'aurez jamais la même liste mais elles seront toutes intelligentes elles seront toutes très fortes et à jouer elles seraient toutes super drôles à jouer donc ça a été mon gros coup de coeur de cette année personnellement tu nous as bien vendu et ça va forcément les déclinateurs pêcher un peu Hervé qui nous dit je la joue jamais la pierre en grande strata elle pousse l'adversaire à la détruire alors que si tu choisis autre chose l'adversaire n'a aucune raison d'aller la détruire d'aller la détruire planquer yes allez-y les gars envoyez pour pour le prochain bt que vous voulez voir dans le classement bim c'est réactif les mecs ils ont senti venir le switch ok Hadron Overlord allez on parle là-dessus ah j'ai loupé pourquoi Idonet est aussi oh et bien écoute mon ami Austerne on peut vraiment pas se permettre avec tout le respect que je te donne on peut vraiment pas se permettre de revenir à chaque fois sur les factions quand vous prenez le live en cours de route mais il n'y a pas d'inquiétude puisqu'il sera en rediffusion dès demain sur Youtube donc voilà tu pourras te rewatch sans souci la partie sur les Idonet tu comprends bien que si on revient à chaque fois sur les factions on va vraiment pas avancer et il nous reste déjà plus très longtemps en live donc on va avoiner et donc je te propose qu'on passe sur nos amis les nains steampunk à savoir les Caradrons les Caradrons ça a été une aberration dans la méta depuis le début d'année c'était au top de la méta avec Blue Spade Gids ça a été nerfé en coup en point parce que c'était trop fort avec les Thunderer qui était l'unité qui a se maté tout au tir c'est descendu assez bas dans la méta jusqu'à ce que dernièrement on a eu une armée de renom qui était complètement cheatée qui vient de se faire faquer et qui du coup s'est fait complètement calmer et du coup je le mettrai maintenant du côté des 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 je le mettrai au même niveau que Skaven je le mettrai au même niveau que Skaven parce que la ouais la 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 fac les a trop en fait le Thunderer c'est l'unité qui fait mal avec certes les Endrin Riggers qui vont pouvoir faire de bons tirs et du bon corps à corps le problème c'est que ce qui fait très très mal c'est le Thunderer avant et toujours en ce moment vous prenez un Ironclad ou une Frégate pour transporter votre Thunderer d'un bout à l'autre du champ de bataille pour tirer sur votre adversaire à cause de la hausse des coups en points le Thunderer comme ça coûte trop cher vous allez en voir un peu moins dans les grosses listes du coup vous allez varier mais du coup baisser la létalité de vos listes Caradron ce qui fait que lorsque l'armée de renom est apparue et elle a dit avec un simple Gun Aller vous pouvez prendre une unité de Thunderer déplacer votre Gun Aller et replacer les Thunderer à trois pas de ce Gun Aller qui est un vaisseau qui ne coûte que dalle et derrière vous allez vous placer à trois pas d'une unité ennemi donc vous allez pouvoir avoiner au tir même si vous ne pouvez pas charger vous pouvez avoiner au tir vous êtes à trois pas de votre adversaire et en plus de ça sur un 4+, vous pouvez retirer déjà que tu peux déplacer sans aucune restriction ton unité de Thunderer et te placer à trois pas d'une unité adverse au tir donc imagine tu as un Thunderhawk à 40k qui te prend une unité de je ne sais pas moi le truc qui tire le plus fort à 40k tu déplaces le vaisseau et tu reposes le truc qui tire le plus fort à 40k je ne sais pas des thermies je ne sais pas ce que tu veux tu les poses à trois pas devant ton adversaire avec ta range de je ne sais pas combien et boum tu as ce mat et le pire c'est que derrière sur 4+, tu retires ça n'avait pas été faqué en plus du fait qu'il y avait un petit bin sur le tir de contrecharge parce que imagine tu te fais un tir de contrecharge tu tues ton adversaire et sur 4+, tu retires tu tires haut ça n'avait pas été faqué là la fac est tombée donc déjà et d'une on ne peut plus prendre une unité avec des Gunhawler que si elles font entre entre 1 et 6 figurines dans l'unité donc tu ne peux plus prendre des packs de 15 Thunderer avec un simple Gunhawler ce qui fait que l'armée de renom maintenant est tombée voilà c'est fini on repart du coup sur du Caradron de base avec un gros vaisseau ou deux gros vaisseaux des Amiraux enfin un Amiral des Kémistes et compagnie qui vont buffer vos unités permettre de faire des commandes enfin des attitudes de commandement et bouger et faire bouger vos vaisseaux avec des grosses unités de tir slash de corps à corps voilà tout simplement maintenant à cause des gros coups en point à cause du fait que ben voilà ça s'est fait nerf tout de suite après les Worlds comme on retourne à ce post-régiment armé de renom ben ça revient en fait à la OCT au niveau de la méta je pense que c'est une bonne armée mais ça va pas faire du 4-1 c'est une armée à 3-2 à mon avis de ce que j'ai pu de ce que j'ai pu voir il y a trop de trucs qui peuvent le sécher et surtout il y a un scénario en solo enfin il y a un scénario dans les 12 que vous trouverez en solo et en team qui s'appelle le zéphyr le frigide zéphyr donc le zéphyr glacé je sais plus c'est quoi le nom en français c'est un scénario où en gros à partir du début de la bataille tout ce qui est plus loin de 12 pas de vos unités n'est pas visible vous ne pouvez pas voir au delà de 12 pas et c'est sur un G2D au début de chaque phase chaque début de ronde que vous allez pouvoir lever en fait ce voile des 12 pas vous pouvez littéralement passer toute une game à ne pas voir au dessus des 12 pas chose qui est horrible pour le carré c'est chaud voilà voilà tu as littéralement un scénario où ça te dit frérot t'es mort putain c'est dingue c'est hyper important comme scénario exactement mais en tout cas à part ça c'est une bonne armée c'est clairement pas sa saison pour l'instant elle a eu son temps en début d'année jusqu'au Worlds maintenant elle est dans le ventre vous chacun son tour de briller allez les petits potes je vous prends les commentaires pendant que vous me balancez les factions que vous voulez voir merci à merci à à Swearingen pour le resub merci à ceux qui nous ont qui ont claqué les petits follow qui vont bien ou les petits subs que j'ai pas vu en tout cas merci c'est cool il y a Hervé qui dit on remarque que Games Workshop sort en avance les infos et les joueurs trouvent les failles Games Workshop corrige juste avant les sorties officielles en jeu égal on le voit avec Renon Caradron le mot clé rajouté au nouveau perso je pense Stormcast cette réactivité on ne peut pas s'en plaindre il y a Hortens Ravensworth ça c'était la version suédoise ils disent comme ça là-bas Hortens Ravensworth ah bah c'est clair que niveau réactivité le fait qu'ils s'intéressent plus aux compétitifs pour AOF ils font en sorte de s'améliorer ça réclame du Stormcast ça réclame du Stormcast du Stormcast du Stormcast je propose qu'on donne au peuple ce qu'ils demandent Mila attention je place le Stormcast dans la roulette méta attention c'est parti fort derrière Slaves of Darkness et Beast of Chaos alors je le dis pour l'instant c'est pour l'instant parce qu'il y a plein de sorties Stormcast qui vont avoir lieu là les sorties Stormcast qui vont avoir lieu avec le nouveau Dragon et compagnie ne vont pas être comptabilisés dans les Worlds d'Atlanta vu que ça sort en même temps que Cities of Sigma mais de par les efforts qui ont été faits dans le nouveau Battle Scroll de baisser les coups en point et de donner des nouvelles tactiques au Stormcast ça a clairement eu un impact sur cette armée ça reste une armée qui est versatile vous pouvez faire tous les builds vous pouvez faire du full dragon du full tir de la météorite qui vous tombe dessus etc etc c'est une armée qui se combine très bien aussi avec des alliés vous mettez un Slann à côté vous mettez un Severet à côté soit pour aller choper à la magie soit pour aller choper au tir des unités qui sont bien relous vous êtes bien garni en termes d'alliés vous allez souvent voir maintenant des unités de 2 à 4 soit Désolator Fulminator Concussor qui tapent très très fort exact des Terminator des trucs en or et Gordos Gord donc voilà mais en fait c'est une armée qui qui pendant très longtemps pendant tout le début de la de la V3 était au top de la méta forcément comme les armées qui sont très fortes au début c'est sur ça que tu vas quand tu vas faire des Battleto mais en tout cas quand tu vas équilibrer le jeu c'est sur ça que tu vas réagir entre guillemets et du coup c'est plus au top c'est dans le ventre mou pendant très longtemps c'était tout en bas là depuis les derniers mois là maintenant ça remonte avec le nouveau Battle Scroll beaucoup de gros joueurs s'y intéressent aussi Darren Watson double champion du monde avec l'Angleterre s'y est prêté au jeu avec du Stormcast au LGT et il a failli faire enfin il a fait un 3-2 mais il a affronté que des gros joueurs et il a perdu contre une full idonette enfin une idonette full requin sur un G10 hit j'ai vu la partie c'était enfin les mecs avaient super bien joué il y avait eu une erreur idonette que le Stormcast que le joueur donc Darren Watson que le joueur Stormcast avait repéré il est allé à fond dedans il lui suffisait d'avoir un double tour le mec n'a pas eu le double tour un ou deux G de charge un peu un peu foireux aussi et au final bon bah il perd mais c'est une armée qui peut être très punitive dépendamment des situations et de vos listes en fait je peux en parler qu'en généralité parce qu'il y a tellement de choses à faire avec ce BT c'est le BT le plus gardé je crois de tout de tout jeu enfin de tout AOS en tout cas donc vous avez vraiment le luxe de vous faire tout et n'importe quoi et en plus d'aller chercher dans tout dans tous les autres BT de l'Europe donc ça c'est grave cool et c'est une armée qui dernièrement dans les derniers résultats a fait de bons scores beaucoup de 4-1 pas de 5-0 c'est pas le truc qui va aller chercher du 5-0 mais beaucoup de 4-1 donc un candidat sérieux dans les BT qui sont forts dans ton classement tu parles très régulièrement des stats de win rate 3-2 4-1 5-1 5-0 est-ce que du coup tu as des tournois où il n'y a plus de 5 rondes à AOS quasiment pas ok quasiment pas là en fait le le seul tournoi même les Worlds en solo c'est du c'est du 5 c'est du 5 rondes là le seul tournoi où tu vas avoir véritablement plus de 5 rondes c'est c'est Atlanta ouais parce qu'après tu as combien de rondes à Atlanta alors si t'es dans le Championship Bracket donc pour aller gagner le meilleur général tu peux littéralement faire entre 11 et 13 parties si je dis pas de bêtises 11 parties tu saignes grave du nez tu rentres tu rentres et je crois que c'est c'est 7 ou 8 parties non c'est 8 parties si tu es dans le World Bracket donc si tu es pas candidat donc si t'es ce qu'il faut savoir c'est que t'as des pools t'as 4 pools normalement d'un peu plus d'une vingtaine de joueurs les 2 meilleurs de chaque pool font le top 8 enfin ce qu'on appelle le top 8 mais c'est pas en perdant dans le top 8 que tu es forcément éliminé mais dans ce pool de 8 joueurs là tu vas avoir des matchs qui vont se faire un peu comme dans un mini championnat et je crois que le vainqueur normalement il aura fait entre 11 et 13 parties là où les joueurs qui ne se seront pas qualifiés pour le top 8 vont jouer un peu entre eux entre les 4-1 et les 3-2 et compagnie et ils vont avoir je crois 3 parties supplémentaires dans le week-end mais ouais le championship bracket il va être violent en termes de parties tu fais des words quoi tu fais des words comme si tu faisais le solo et les teams ça va être dingo ça va être vraiment dingo ouais t'as tout dit pour le Stormcast ? je pense avoir tout dit pour le Stormcast après encore une fois c'est très général parce qu'il y a beaucoup trop de trucs à analyser dans le Stormcast je pourrais en parler une heure mais trop d'unités trop de façons de jouer mais en tout cas vous pouvez vous y plonger dedans et trouver 3, 4, 5 bonnes armées pour faire de bons scores en tournoi un jour un jour Mila un jour peut-être que je déciderai de faire de cette chaîne bon métier pour l'instant c'est pas le cas et quand ça sera le cas à la sortie d'une version de Joe Sigmar on se regroupera dans le studio pendant une semaine et on enregistrera toutes les reviews de Battletome qu'on a jamais fait sur les reviews de Battletome à OS on est toujours à la ramasse et du coup c'est décourageant au possible mais un jour peut-être tchallah peut-être un jour on le fera une chnagache comme tu dis il y a City of Sigmar qui sort il y a il y a Flèche Heater Course qui sort aussi et il y a la V4 la V4 c'est un nouveau début tout peut t'arriver tout peut t'arriver tout peut t'arriver on sait pas on sait pas donc voilà 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 allez-y les gars envoyez-nous les propositions pendant ce temps-là je vais prendre il y a Hortsman Ravensward qui a beaucoup réagi à ce que tu as dit ça fait plaisir à écouter je me lance dans le compétitif avec un smiley même si je ne joue pas à la liste optique je pense que le smiley voulait dire Stormcast Lake Knight Versi dans sa comète il me semble qu'il jouait les Palator bon il réagissait ce que tu disais donc ça n'a plus beaucoup de sens parce que je le lise après mais en tout cas on te remercie Hortsman Ravensward pour tes commentaires ça fait très plaisir ça réclame le Maggot King of Nurgle ça réclame ça réclame les dieux les dieux dégueulasses ben s'ils sont les Nurgle ah je l'ai donc Nurgle c'est les gars qui puent je te mets ça je te mets ça dans la machine c'est parti je te mettrai fort mais tout devant genre c'est vraiment le meilleur fort ah ouais fort fort quoi fort 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 exactement je le mettrai pas en prédateur mais je le mettrai tout premier fort tout simplement parce que c'était dans le bas du ventre mou avant le Battle Scroll si je dis pas de bêtises et en fait ça fait deux deux facs deux Battle Scroll je crois que les mecs ils ont pas arrêté de baisser les coups en point parce que c'était c'était vraiment au fin fond du monde enfin au fin fond de la méta et à force de baisser les coups en point et derrière de rajouter des tactiques de bataille les mecs en fait ils ont fait du surpuissant alors ça fait deux ou trois facs certains de mes coéquipiers et d'autres gros joueurs compétitifs dans d'autres équipes avaient vu le filon parce que le Glotkin était l'unité qui devait coûter cher qui a été bien rabaissée en coups en point et autour duquel toutes les armées Nurgle étaient construites à partir du moment où on baissait les coups en point c'est qui le Glotkin tu me diras pour ceux qui ne savent pas le Glotkin c'est une unité qui a genre 20 PV qui tape comme un sourd mais qui surtout a une capacité c'est que à votre phase de mouvement donc pas la phase de mouvement Nurgle mais la phase de mouvement adverse si votre adversaire s'est mis à 12 pas au moins du Glotkin et d'une autre unité Nurgle le Glotkin et cette unité Nurgle peuvent faire une charge à votre phase de mouvement du coup vous pouvez intercepter vous pouvez perturber en fait le plan de jeu de votre adversaire en plus du fait qu'il fait mal avec son action héroïque où il va vous faire je crois 4 ou 5 blessures mortelles 5 blessures mortelles flat à la fin de la phase de charge il va taper comme un sourd il va occuper de la place il y a très peu de choses qui le tuent c'est 20 PV avec une ward à 5 et en fait derrière vous allez jouer souvent soit des bêtes de Nurgle accompagnées de portepestes qui vont aller choper les objectifs qui vont aller générer des points d'invocation et derrière vous allez invoquer de nouvelles unités sur la table et du coup occuper de la place sur les primaires et derrière avec les nouvelles tactiques qui ont été générées depuis le battle scroll qui ont été généreusement données à Nurgle vous allez scorer beaucoup plus facilement vos tactiques ça se combine bien avec des bellacores ça se combine bien avec d'autres armées enfin d'autres petits alliés ou des unités de coalition du côté des scaven ou du côté des slaves ou darkness donc c'est une très très bonne armée de contrôle vous allez pas forcément faire tant de dégâts que ça au corps à corps vous allez en faire en fait à la à la contagion ce qu'il faut savoir c'est que quand vous êtes à trois pas d'une unité de Nurgle ou d'un arbre de Nurgle à la fin de phase de mouvement et à la fin de phase de combat le Nurgle va vous générer des points de contagion en plus de ça quand il va vous taper sur des 6 de touche il va vous générer d'autres points de contagion vous pouvez avoir jusqu'à 7 points de contagion sur chaque unité maximum à la fin de la phase de ou en phase de bravoure il va vous jeter tout il va vous jeter autant de dés que vous avez de points de contagion et sur chaque 4 plus 3 plus dépendamment du tour avec la roue de Nurgle sur chaque 4 plus vous allez avoir une baissure mortelle attribuée à votre unité et en fait derrière vous repassez à un point de contagion vous ne perdez jamais vos points de contagion sauf si vous arrivez à guérir vos unités soit par des aptitudes de guérison ou des actions héroïques ce qui fait qu'en fait à partir du moment où vous êtes contaminé par Nurgle vous vous faites dégraisser à petit feu et ça c'est en plus du fait que vous vous faites perturber par le Glutkin qui va vous rentrer dedans des unités comme les bêtes de Nurgle qui courent et qui chargent et qui vous font des BM enfin non pas qui courent et qui chargent qui peuvent se replier et charger et vous font des baissures mortelles à la charge les porte-pestes qui tank au PV et derrière avec un héros qui va vous empêcher de faire un mouvement d'engagement vers les unités de Nurgle vous prenez la route de Nurgle qui vous permet de buffer tout ça de façon générale sur toute la table et vous avez un bon cocktail en fait pour contrôler contrôler vos parties scorer vos points perturber votre adversaire contre les armées prédateurs ça va avoir certaines difficultés parce que les armées prédateurs font soit trop de dégâts soit font ce que la Nurgle fait mais de façon bien plus efficace tout simplement mais on a vu le Nurgle passer je crois de 45% ou un peu moins de 50% à 55% de victoire un truc comme ça ou 52, 53, 54% de victoire donc ça a très très bien bénéficié des dernières facs et du dernier battle squad donc très très bonne armée à jouer on en verra beaucoup ouais c'était ton camarade il y avait un camarade de l'équipe de France qui a joué au FSC Sud-Ouest Sud-Est oui alors c'est Arkane donc le coach de l'équipe de France d'AOuest qui jouait du coup un build avec Glutkin des portepestes des bêtes de Nurgle on a eu aussi un autre gros joueur qui s'appelle Kent qui jouait qui jouait Nurgle mais cette fois-ci avec des mouches il y a beaucoup de variations dans les listes Nurgle mais souvent vous avez le Glutkin ou alors de grosses grosses unités qui tentent bien dur qui vont aller chercher les primaires Kent c'était c'était différent parce qu'il avait des mouches et il avait un allié de cornes donc un un buveur de sang il n'avait pas de Glutkin mais beaucoup de gros joueurs Nurgle qui nous sortaient le Glutkin en unité phare voilà ok 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 ça marche les amis je vous invite à nous balancer bon c'est Raphon voilà j'ai levé la tête j'ai vu c'est Raphon vas-y on envoie Seraphon je mets Seraphon dans la machine Prédateur je le mettrai ouais entre Gloob, Spidegids et Idonet donc Seraphon tout simplement on va être honnête c'est l'armée qui bénéficie le plus du manuel du général et des buffs de la méta voilà avec les déprimaux avec les différentes tactiques et compagnie c'est une armée qui sur la magie on va être honnête je crois que c'est la meilleure armée de magie du jeu peut-être Raphon qui peut lui casser les bonbons et peut-être ouais la luminette ouais aussi potentiellement mais voilà c'est l'armée phare de magie dans la méta en ce moment elle fait très mal elle a toutes les ressources pour faire mal à la masse à l'élite il y a quelques extrêmes qu'elle n'arrive pas forcément à à prendre en main ou en tout cas à être sûr ou en tout cas à s'assurer une victoire contre ces extrêmes je prends les extrêmes c'est quoi ? c'est la masse de PV sur plusieurs figurines donc avec beaucoup de présence sur table ou la masse de PV sur les mêmes unités je prends par exemple les géants et compagnie ça peut être compliqué mais il y a surtout un extrême qu'elle n'arrive pas à prendre ou en tout cas contre qui elle tire la tronche c'est les trucs qui sont anti-magie c'est ce qui fait qu'elle n'est pas la meilleure armée prédatrice du jeu il y a deux armées qui lui font très très mal dans le jeu et ça c'est en général après il y a des bits de liste qui font que le séraphon peut survenir à ces armées là mais en général le séraphon va faire la tronche contre Korn et contre l'océan Bode Reaper quand il est en double myriade je rappelle on en parlait tout à l'heure le double myriade sur 2+, ton sort il n'a pas d'effet sur moi et le problème c'est que à part les dégâts au sort tu ne vas pas forcément faire trop de dégâts sauf avec des unités de corps à corps comme les raptadons que tu vas aussi invoquer tour à tour parce que tu as une bonne capacité d'invocation pour ceux qui ne savent pas le séraphon à chaque fois qu'il va lancer un sort il va générer un point d'invoc en plus de ça pour chaque sorcier qu'il a sur table il va générer un autre point d'invoc etc etc et en fait il va lancer potentiellement entre il va lancer une dizaine de sorts ce qui va lui générer une quinzaine de points d'invoc parce que en plus tu as un trait de corps qui te permet de générer un deuxième point d'invoc si ton général lance un sort si tu dissipe un sort au tour adverse tu gagnes un point d'invoc etc etc donc tu peux monter à une vingtaine de points d'invoc très très tôt dans la partie et du coup te permettre d'invoquer des unités qui sont assez fortes très très tôt dans la partie et assez stablement sur toute la partie pour commencer à grignoter sur les primaires mais en termes de dégâts tu vas faire assez mal avec les raptadons et compagnie mais tu vas si tu n'arrives pas à puncher déjà de base avec ta magie malheureusement tes raptadons ne vont pas faire tant de dégâts que ça notamment contre aussi arc contre corn tu as moyen de faire quelque chose mais tu tiens la tronche au fait que dès que ton adversaire il va rouler sur 5 plus on verra ça avec corn tout à l'heure et générer des points de deep 200 il va pouvoir booster son 5 plus sur un 4 plus pour ignorer les sorts et là derrière tu le booste encore plus ton adversaire et soit tu boostes ton adversaire sur du 4 plus soit tu passes pas tes sorts mais du coup tu t'enlèves une grosse létalité donc voilà ensuite sur la base de PV sur du full zombie le seraphon peut gagner mais tout se joue sur le tempo de la partie sur le fait qu'il doit réussir quand même la plupart de tous ses sorts et de l'autre côté contre le Sons of VMA par exemple sortir un géant au sort ça commence à être tendu donc voilà surtout quand on voit les nouvelles armées de renom du côté des géants donc voilà mais à part ça tu te retrouves avec des sorciers qui ont les blizzards des compagnies tu as des sorts qui sont lissés avec des plus 3 en lancement dissipation et compagnie tu peux dissiper n'importe où sur toute la table tu fais des BM quasiment sur toute la table tu fais très très mal c'est une armée prédatrice tu peux très clairement voir des armées séraphon qui vont gagner alors gagner un tour dans séraphon c'est compliqué parce que tu vas souvent te retrouver contre une de tes armées faiblesse donc c'est pour ça que tu vas faire du 4-1 le plus souvent ça arrive de faire du 5-0 mais c'est que tu as eu de la chance au péril mais tu fais du 4-1 très solide dans séraphon ça c'est sûr ok le classement c'est toujours c'est de la ronde suisse ou pas sur AOS non de la ronde suisse ok ça a quand même ses avantages effectivement la ronde suisse c'est vrai que ça génère un peu des glitchs dans les classements parfois mais bon sur 8-10 parties comme tu vas peut-être pouvoir aller jouer voire peut-être plus sur Atlanta il n'y a pas de glitch possible là c'est terminé la question c'est dans ces pools qu'on va avoir est-ce qu'on va rencontrer nos listes faiblesses c'est aussi simple que ça si dans les pools on ne rencontre pas nos listes faiblesses vraisemblablement dépendamment de nos listes et du niveau de jeu et de la chance on peut potentiellement passer au top 8 au championship bracket et là après c'est de la roulette russe parce que tu vas forcément prendre que des prédateurs logiquement tu vas forcément ne prendre que des prédateurs il y a peut-être un ou deux bt qui ont été bien joués qui ont peut-être pu se faufiler et compagnie qui vont traîner dans le tas mais souvent tu vas te prendre que des prédateurs et ça va se jouer au skill de jeu à la chance et aux petits détails de listes qui vont faire orienter les parties séraphons je vois bien un ou deux séraphons passer le cap des poules je ne vois pas un séraphon gagner le taux dans une fois ça se trouve je vais me faire je vais me faire incendier parce que ce sera un séraphon qui va gagner le meilleur général mais je ne vois pas un séraphon faire une full win je ne vois aucune armée sur une full win à AOS maintenant si on a une qui peut le faire c'est dans les prédateurs je ne pense pas que parmi ces prédateurs là ce soit le séraphon qui fasse une full win écoute les paris sont pris faites vos jeux rien ne va plus on verra on verra au résultat maintenant on verra au résultat je vous propose qu'on balance un nouveau battle tom les gars allez c'est parti Oruc Warclan nous demande murder raid alors Oruc Warclan alors je te dirais le problème c'est que Oruc Warclan tu as plusieurs armées dedans on va prendre la meilleure on va prendre la big wag et on va la mettre en prédateur et je la mettrai au même niveau que Idonet juste derrière Seraphon alors Oruc Warclan ce qu'il faut savoir c'est que tu as 4 armées dedans tu as Iron Joe qui est au bas de la meta donc qui est dans les faibles Cruel Boys qui est aussi au bas de la meta qui est dans les faibles Bonesplitters on va être honnête qui ont été complètement oubliés par Games Workshop on ne savait pas s'ils vont être reconduit pour la V4 et s'ils vont pas être mis à Old World qui sont au bas de la meta qui sont en bas c'est ça et là du coup on a Big Wag et en fait Big Wag c'est un prédateur c'est une armée qui fait des gros résultats en tournois c'est une armée qui fait des 5-0 pourquoi ? parce qu'en fait elle prend tout ce qu'il y a de meilleur dans chacune de ses petites armées donc Iron Joe PodSplitters et les Cool Boys fait un biche-mache un biche-mache ? à des capacités un biche-mache 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 en fait il y a les points de wag qui vous donne des boosts au fur et à mesure de la partie les points de wag à chaque fois que vous avez un sorcier je crois PodSplitters vous gagnez un point de wag à chaque fois que vous avez un War Chanter vous gagnez un ou deux points de wag si votre général est sur la table vous gagnez des 6 points de wag et à chaque fois que vous faites un mouvement de charge à chaque fois que vous êtes encore au combat à la fin d'une phase de combat ou d'un tour vous gagnez des points de wag et en fait c'est cumulatif et plus vous engrangez des points de wag et plus vous débloquez des trucs cumulatifs qui sont insane entre le plus un charge le plus un touche le plus un blessure etc etc forcément vous allez booster toutes vos unités sur la table et en plus de ça une fois par partie quand vous avez 24 points de wag vous pouvez déclarer que vous allez utiliser tous vos points de wag ce qui va saper tous vos points vous repartez à 0 par contre pendant cette phase de combat vous avez plus une attaque en comptant tous les boosts donc vous avez plus une attaque plus un touche plus un blessure plus un charge etc etc et en plus vous combinez à ça du coup le fait que vous prenez toutes les meilleures tous les meilleurs warscroll de trois armées différentes vous avez Gobsprake qui dans une saison de magie dès qu'il va dissiper un sort avec un score de 10 ou plus vous allez infliger des six blessures à votre adversaire vous avez des sorts qui enlèvent la protection donc les Jedoward vous avez des sorts qui mettent moins un à la charge sur toute la table à votre adversaire à vos unités aussi si elles n'ont pas le moque les Krull Boys mais vous mettez quand même toute votre armée adverse toute l'armée adverse moins un en charge vous avez vous avez les nouveaux Roquark Clans les nouvelles unités de Ragers qui sont sortis dans le dernier et au fort qui saturent et qui tapent très très fort vous avez les Gorgrunta donc les cochons qui chargent et qui font des BM et qui tapent bien au corps à corps et surtout vous combinez les traits de baston comme le Mighty Destroyer qui vous permet de soit faire une charge en face de héros soit faire un mouvement pilide en face de héros soit de faire un mouvement tout simplement en face de héros pour les unités à héros vous faites toujours les blessures mortelles sur des 6 de touche quand vous jouez des unités Krull Boys en Big Wag et vos Bonesplitters ont toujours une moire d'assises quand vous les jouez et en fait vous voilà vous combinez le Wargog Prophète qui fait des BM avec son masque vous combinez Gobspraak qui vous fait des dégâts à la magie ou des débuffs vous combinez les Warchanter qui vont aller buffer vos unités d'héros vous mettez 2-3 unités de Battle Line et après vous mettez des grosses brutes d'héros pour aller taper au corps à corps et vous avez gagné et vous avez de grandes chances de gagner il y a très très peu d'armées qui lui font assez mal je pense que le Seraphon a un avantage de par les BM qu'il peut mettre sur toute la table le fait de contrôler la Bravon et compagnie le Luminette peut aussi faire quelque chose le Soulblight par la simple masse l'Ocirc Bon Reaper ça peut être très tendu parce que le tanking peut faire mal le tanking des Ocirc peut faire mal à la Big Wag mais dépendamment des unités tu peux avoir assez de pénétration d'un mur pour commencer à faire des trous dans les os des Ocirc mais en tout cas c'est une armée qui demande beaucoup de skill à jouer aussi il y a de très très bons joueurs qui jouent cette armée je pense à Boydours champion de France actuel en solo des Jeff Sigmar qui s'est illustré en gagnant la FSC Sud-Est avec 5 victoires donc je le salue il va nous représenter justement à Atlanta il sera l'un des nôtres à Atlanta pour représenter la France avec une Big Wag donc c'est une armée qui s'illustre beaucoup à l'international elle a gagné récemment quelques tournois ou en tout cas fait quelques 5-0 ou de très très bons 4-1 elle a très très bonne faiblesse du côté de la Big Wag le Seraphon en est une le Soulblight en est une mais c'est très léger c'est vraiment très léger le Big Wag peut gagner mais ça va être un 11 ou 12 d'un côté comme de l'autre et puis voilà c'est c'est l'une des belles inventions du dernier Battle Scroll parce que le dernier Battle Scroll a réduit des coups en points pour la Big Wag et surtout a donné en fait des tactiques aux Cool Boys utilisables en Big Wag donc donc très très bonne armée et puis armée très amusante à jouer parce que vous avez quasiment que des nouvelles figurines à jouer donc avec une vraie identité ok les amis on va je vais plus vous solliciter pour la fin parce qu'on va si je veux net c'est un homme behemoth Oh bah les gars je concède je concède vous allez toujours choisir j'ai lancé un système que je ne peux je ne peux plus arrêter ce système que j'ai mis en place donc c'est encore vous qui allez décider et c'est Restra qui a été le plus rapide de tous il a été très réactif il a attendu la fin de ta phrase le point Milana il a attendu juste que tu clôtures ta phrase il a dit Sylvanette et bah c'est parti pour Sylvanette attention on les met dans la petite dans le rotophile à metagame Sylvanette je le mettrai du côté des moyens juste entre Caradron et Stanesh pour la simple et bonne raison que le nouveau régiment de renom n'est pas encore sorti enfin le nouveau l'armée de renom n'est pas encore sorti elle va faire de très très gros changements là on est sur une méta pour Atlanta je pense qu'elle va remonter du côté des forts je pense il y a un moyen qu'elle remonte du côté des forts maintenant elle est trop moyenne elle a une vraie identité de jeu il y a de quoi faire avec il y a très peu d'unité il y a très peu de warscroll dans le bouquin mais il y a beaucoup de façons de jouer différentes qui sont intéressantes que ce soit Fulcurnote de la cavalerie libellule ou du fou monstre les Danois avaient joué une Sylvanette assez intéressante dans leur roster et ils ont réussi à gagner la coupe du monde avec une Alariel Alariel qui est toujours aussi intéressante le problème c'est que là où elle aurait pu bénéficier des bonnes règles de la méta surtout en magie elle s'est fait ennerve direct les Gainsaworshop a vu que ça pouvait être trop fort et ils ont mis le hola direct ils ont même pas laissé une chance aux Sylvanettes et le problème c'est que je pense que ça se fatigue un peu maintenant je vais être honnête je pense que l'armée de renom va faire va faire un gros bien à cette armée malheureusement pour Atlanta c'est trop tard et je la mettrai du côté des moyens faibles et je pense pas qu'on en verra tant que ça à Atlanta ok vous avez vu il a clôturé sa phrase les gars faut nous envoyer la suite direct sachant que ce qui a répondu à la fin c'est quoi l'armée de renom on demande à l'armée de renom en fait dans le nouveau bouquin t'as Beltanos donc c'est un nouveau héros un peu curnaute des Sylvanettes qui tape très très fort qui tangue bien et qui buff bien autour de lui il permet de couvrir et charger autour de lui dans son armée de renom il est sympa et l'armée de renom est plutôt cool je pense que à analyser et à voir ce que tu peux faire dans l'armée Sylvanette en général parce que si tu joues l'armée de renom tu n'as pas accès à certains boeufs et certaines capacités comme le strike et fade le fait d'attaquer depuis une forêt et puis de te retéléporter ça tu l'as pas dans l'armée de renom à voir si Beltanos est intéressant enfin il sera forcément intéressant en Sylvanette à voir comment il va interagir en Sylvanette en général je pense qu'il va faire beaucoup de bien à cette armée ok le plus réactif de nos camarades a été PKG et qui nous dit Ogore Motribe SV Attends je la mets dans la machine à méta attention attention Ogore Motribe et c'est parti je le met très fort et en bas des forts tout à la fin pour la simple et bonne raison que t'as beaucoup de trucs à faire en Ogore tu peux faire de la full piétail tu peux faire du full monstre ce qui va ressortir le plus c'est le full monstre le souci c'est que t'as beaucoup de match-up où c'est compliqué en Ogore mais tu es compliqué pour beaucoup d'autres match-up en face j'ai en effet moi-même les frais à la FSC Sud-Est contre un très très gros joueur donc Skevin où moi j'avais mon armée de piétail contre ces 5 ou 6 ces 6 géants ces 6 trolls ces 6 agressions il m'a fait du sale il m'a fait du sale maintenant ça c'est il m'a déboîté il m'a fait très très mal il m'a fait très très mal mais ça s'est joué sur une erreur de son côté dans laquelle j'ai pu voilà à travers laquelle j'ai pu profiter et rentrer dans la brèche c'est une erreur vas-y on veut savoir en gros si je me souviens bien il a loupé une tactique alors là on va parler de micro-gestion tu as une tactique ou en gros qui s'appelle l'idée de plus de maelstrom et en gros il faut que tu que tu charges avec une unité de ligne et une unité héroïque et une unité de héros et que une de ces unités qui est chargée à la fin du tour elle reste engagée donc à 3 pas d'une unité ennemie donc moi j'ai des gros packs de zombies il n'y a pas de problème normalement tu vas rester à 3 pas sauf que si tu utilises les règles de cohésion si tu es hors cohésion il faut que tu enlèves tes figurines jusqu'à ce que tu es en cohésion et donc à chaque fois qu'il prenait des dégâts et en fait dans sa tactique c'était qu'il devait c'était pas l'idée de The Baestrom c'était une tactique qui ressemblait à l'idée de The Baestrom mais c'était une tactique ogre où à la fin de la phase de charge je crois il devait rester au contact d'une unité ennemie et moi en fait avec les figurines que j'enlevais à chaque fois qu'ils me faisaient des dégâts de charge j'enlevais les figurines de sorte que ah tiens il y avait au moins une unité qui avait chargé qui n'était pas au combat donc c'est en fait la tactique c'est tu dois charger avec tes unités ogre et toutes les unités qui ont chargé doivent rester au combat doivent rester engagées sauf qu'il y a une unité en particulier où j'ai réussi à enlever en fait les figurines à force de me faire des dégâts à la charge où j'ai réussi à enlever les figurines de sorte qu'ils n'étaient plus à trois pas ou alors il fallait que toutes ces unités soient attrapantes en tout cas il y a une unité qui n'était plus engagée à force d'enlever mes zombies ogre du coup de lui enlever une tactique et à la fin de la partie je crois que je gagne 25-24 sachant que les tactiques c'est deux points s'il avait fait cette tactique il aurait gagné donc ça s'est joué sur une micro M et le problème c'est qu'en fait ce genre de petit truc alors ça c'est une erreur c'est une erreur mais ça aurait pu être un autre fait de jeu ça aurait pu être n'importe quoi d'autre ça en fait c'est ces moments là qu'on a face à trop d'armées en fait quand t'es en vodogore des tactiques tu peux en louper en fait assez facilement contre beaucoup d'autres armées donc les prédateurs ont toujours un avantage sur toi même les armées fortes ont toujours un avantage sur toi il y a même certaines armées qui sont au bas du classement qui vont avoir qui vont avoir un avantage stratégique sur toi je pense notamment aux mythos ils ont un avantage un certain avantage ok ok c'était très clair et ben écoute j'ai envie de te dire la parole est au chat Blade of Corn PKJ il dort pas PKJ il est dans les il est dans les starting blocks mon gars dès que tu files une phrase bam il t'envoie une faction attention je mets corne dans la machine et le plan est prêt entre Nurgle et Slef Darknest du côté des ports alors c'est qu'une armée qui bénéficie beaucoup du manuel du général parce que le manuel du général buff la magie corne étant anti-magie c'est un bon c'est un bon contre à tout ce qui tout ce qui est fort en termes magiques ça va faire ça va faire faire la tronche au Seraphon au Luminette etc à Zidj donc il est très très bien placé contre certaines grosses listes et contre certains prédateurs il va tout simplement souffrir du fait que il y a des armées qui tapent plus fort que lui ou qui ont plus de présence sur le table que lui et il va pas pouvoir lutter grandement contre le build qu'on va voir en corne c'est tout simplement toujours en général un nuveur de sang of unfettered fury qui va mettre un malus de moins 1 en touche à 8 pas et qui surtout va faire charger une autre unité qui n'est pas un héros à 3d6 au lieu de 2d6 donc ça va vous permettre vraiment d'aller chercher vos cibles assez facilement vous allez le mettre en prêtre pour pouvoir faire des faire des prières et vous allez lui donner un artefact qui enlève la ward à 3 pas de lui donc tous les jets de protection c'est impossible quand vous êtes à 3 pas de ce buveur de sang et ensuite ce que vous allez faire c'est faire un choix entre est-ce que vous avez une armée de cordes qui va tanker ou une armée de cordes qui va qui va qui va saturer au corps à corps qui va faire mal et qui va faire mal si vous allez tanker vous allez mettre plus du Blood Warrior si vous allez saturer ou faire ou trancher bien comme il faut dans le lard vous allez mettre du Blood Letter ou du Skull Reaper qui tape très très bien au corps à corps les Blood Letter qui saturent beaucoup et qui font beaucoup de BM dans la bonne sous-allégeance le Blood Letter de base quand vous faites un jet de touche de 6 vous faites une baissure mortelle et dans la bonne sous-allégeance c'est sur du 5 et du 6 donc c'est plutôt pas mal on rappelle qu'avec les prières et compagnie vous pouvez générer soit par les prières soit en tuant des unités que ce soit les vôtres ou celles de votre adversaire vous générez des points de deep 200 qui soit vous permettent d'invoquer des unités soit vous permettent de faire des petits tricks comme grabber des unités taper en face de corps à corps ou faire des blessures mortelles n'importe où sur la table je crois sur une unité visible sur une unité qui vous est un peu relou donc voilà très relou contre le Seraphon très relou contre les armées de magie bonne armée en soi avec laquelle vous pouvez prendre un bel accord pour temporiser et puis vous avez beaucoup de builds de liste aussi pas juste du Blood Warrior du Blood Letter ou du Skull Reaper vous pouvez faire du full buveur de sang comme Nikonaz me l'a joué à Sud-Est à la FSC il y a deux semaines de ça très très bonne armée qui m'a fait très très mal maintenant le problème c'est que contre du Soul Light contre du Predator comme l'Ossiarc par exemple vous allez un peu vous essouffler voilà mais très très bonne armée qui fait souvent du 4-1 très souvent du 4-1 en tournant international ok il n'y a que PKJ qui interagit avec nous et donc du coup on va écoute Gam tu n'as pas été assez rapide c'est PKJ qui encore gagne la manche avec une efficacité sans nom et qui nous demande de placer les Sons of Behemoth aïe 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 je me suis prêt en voyant voyant entre le Cardro et le Sylvanen bon ok ils sont placés pour la simple et bonne raison que c'est une armée qui peut être relou à certains prédateurs et contre la globalité de la méta très souvent elle ne va pas tenir il y a de très très gros joueurs comme Mathieu Godelsbro qui joue un très gros joueur du Pays de Gall qui aime bien jouer Sons of Behemoth il y a de très bons trucs à faire avec Kragdos notamment contre Soulblight Soulblight déteste quand tu comptes pour 30 sur l'objectif alors que tu n'as qu'une seule figurine et que cette figurine elle tape fort et elle ignore les sorts Kragdos il est relou vous allez avoir soit des builds avec 2-3 géants 2-3 gros et quelques petits soit du full petit avec un gros soit des mix avec Kragdos et compagnie ou du full gros donc 4 gros bonne présence sur table en termes de prise de primaire le problème c'est que les tactiques ne sont pas si ouf que ça maintenant ce qui le remonte un peu dans les tournois mais pas forcément dans la bêta c'est la nouvelle armée de Renan du King Brod donc le roi Brod en fait il a sa propre armée maintenant rien qu'à lui ou en gros lui il a une protection à 5 il a une ward à 5 et il y a des nouveaux buff en fait pour les géants à côté le truc qui est assez cool c'est que vous pouvez détruire des décors et les balancer sur votre adversaire et le pire dans cette histoire c'est que vous enlevez le décor du champ de bataille et replacer en fait les unités qui étaient à côté de ce décor pas trop loin de là où il y avait le décor le problème c'est que avant les joueurs Sons of BMAT pouvaient du coup se déplacer eux-mêmes en détruisant un décor parce que la règle disait toutes les unités qui sont à côté du décor doivent se redéplacer dans une zone à côté du décor sauf que Game of War Shop a très bien vu le coup affaqué ça et du coup tu peux plus avoir des mecs qui vont se téléporter en détruisant un décor mais en tout cas tu peux littéralement cliquer la table en balançant des décors à ton adversaire avec un tir qui fait plutôt mal je crois que c'est des 6 tirs en 4-3 raid-2 dégâts D3-3 un truc qui fait assez mal vous direz sur le chat je ne me rappelle plus trop de cette nouvelle stat mais en tout cas c'est un tir qui fait très mal et c'est un tir que vous pouvez faire après avoir couru en fait ça qui est cool donc tu cours tu prends le décor tu balances sur ton adversaire tu lui fais mal c'est relou voilà et au final c'est un petit trick c'est assez intéressant mais le problème c'est que bon un ou deux prédateurs qui vont faire la tronche contre le saut de the behemoth et tu as d'autres prédateurs en fait qui par exemple le Gloom Spaggitz il a trop de létalité il sort un géant potentiellement potentiellement deux allez non il t'en sort un et demi par tour et et tu peux rien faire en fait contre quoi donc même le requin l'idonette il peut faire très très mal à un géant à une armée un géant donc donc voilà mais c'est pas une armée attention jouer par des par des bons joueurs c'est une armée qui peut surprendre et qui peut faire qui peut faire des gros scores ça penche entre le 3-2 et le 4-1 et le 4-1 t'auras eu quand même assez de chance dans tes périls je pense que ouais ça penche quand même entre le bon 3-2 le bon 2-3 et le bon 3-2 ok Mila on va arriver vers la fin de notre review et de notre temps aussi parce que le temps n'est pas extensible à merci il nous reste cependant 6 factions à placer Fek Fire Slayer Night Hunt Luminette Daughter of Cain Tsench laquelle veux-tu ? alors je vais faire le plus simple malheureusement c'est les Night Hunt faction de coeur faction que j'aime que je vais mettre en faible du coup que je mettrai du coup faible mais juste devant Citizen Sigmar mais Citizen Sigmar c'est parce que on va avoir un nouveau BT Night Hunt souffre de tactiques qui sont pas aussi simples que celles de ses adversaires elles souffrent du fait que ouais c'est un peu vanille alors attends non c'est pas vanille elle a de très bons traits de bataille elle a un système de jeu qui lui est propre mais le problème c'est qu'elle a pas d'unité qui ressent vraiment d'un point de vue statistique qui ressent vraiment et qui lui permet vraiment de gagner alors tu vois les armées Night Hunt qui vont te faire du 3-2 ou du 4-1 je mettrai plus ça sur le compte du bon joueur qui surprend des joueurs un peu moins expérimentés et qui sont un peu moins au fait de ce que fait le Night Hunt vous savez pas ce que fait un Night Hunt ça fait très mal ça se désengage et ça recharge ça peut faire des BM sur les charges c'est éthéré donc toute la pénétration d'armure elle vous sert à rien contre le Night Hunt elle va vous faire des malus soit la touche soit la sauvegarde sur des charges dépendamment de ses jets de charges et elle peut vous faire taper en dernier le problème c'est que tous ces trucs là malheureusement ça fait pas la différence contre les armées contre la généralité des armées en fait ou en tout cas contre les armées que vous allez voir chez les forts en tout cas soit 75% les 3 quarts de ce que vous allez voir chez les forts et la quasi-totalité de ce que vous allez voir chez les prédateurs le Night Hunt sera inefficace en fait il va rebondir et voilà mais par contre contre le Gormoth Rhymes par exemple sa pénétration d'armure ça va rien faire contre le Night Hunt par contre il va faire beaucoup de dégâts à la charge ce qui fait que le Night Hunt va quand même avoir besoin d'un petit boost pour gagner contre le Gormoth Rhymes le Staff to Darkness il n'est pas le Night Hunt parce que le Staff to Darkness sa létalité repose sur la pénétration d'armure ok mais le problème c'est que vous allez rencontrer autre chose dans Night Hunt et Night Hunt il est au plus bas allez petit big up à notre poteau Franck joueur invétéré des fecs où est-ce que tu nous mettrais les fecs dans cette roulette metagame Franck celle-là elle est pour toi celle-là je la mettrais du côté des moyens entre Sylvanette et Sound of B-Bat c'est un bon BT bien joué il peut faire des surprises dans je ne vais pas trop m'étaler dessus parce que le nouveau BT va sortir c'est ça ça va complètement je pense que fin d'année début d'année fin d'année 2023 début d'année 2024 ah ouais tu penses ok ouais ils ont déjà commencé à teaser des nouvelles révélations des reveals et tout j'espère que Thorad sera de retour mais voilà en l'essence c'est un BT qui date de la V2 qui a été réajusté pour la V3 ça va être le dernier BT de la V3 ça va être le dernier BT de la V3 exactement et il y a de très bons trucs à faire c'est les horreurs qui sont l'unité la plus intéressante tu as des trucs à faire avec les flayers la full ghoul était intéressante à l'époque où tu pouvais faire des trucs qui t'agachent donc plus trop je pense pas qu'on en verra qu'on en verra 3 à Atlanta je pense que ce seront plus des passionnés des compétiteurs passionnés des fake ou des mecs qui voudront surfer sur sur la surprise plus que allez je t'en plus que je t'embraye sur les 4 derniers les Fire Slayers tout en bas je les mettrai au même niveau que Daitoth ok avant ouais Daitoth voilà BT qui souffre de tactiques qui sont pas très faisables les prix sont trop haussés il y avait un truc à faire dans l'anti-magie mais ils ont pas été boostés là-dessus maintenant comme ils sont au plus bas de la méta on sait que Games Workshop veut les hausser dans le prochain Battle Scroll pour Atlanta ce sera trop tard et on sait que la prochaine armée de Renault elle sortira du coup en tant que Cities of Sigma donc elle n'aura aucun impact sur Atlanta donc malheureusement bah allez c'est en bas mes petits nains velus et et barbus et rouquins aussi ils reviendront à la prochaine à la prochaine à la prochaine data les Luminettes Luminettes je mettrai ça entre Bok et Stormcast du côté des forts on a vu de très très gros joueurs s'exprimer avec avec cette armée dernièrement comme Spoon qui va nous qui va nous représenter aussi qui sera qui sera de la partie à Atlanta qui qui s'est fait repérer de par ses grosses prestations avec sa Luminette qui a été inspiré aussi par je crois la liste la liste danoise du capitaine danois qui a gagné la coupe du monde que dire t'as un build de liste qui domine la plupart du temps c'est soit enfin deux builds de liste c'est soit Téclis avec de la prise de table des cavaliers et compagnie pour gérer à la magie ou alors des de la larite donc du full montagnard qui tank qui tape dur le problème c'est qu'en termes de projection et de prise de table tu 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 pédales un peu donc contre certaines armées tu risques en fait d'être derrière au point mais je prends des joueurs comme Zandari qui ont fait une bonne prestation à la Fred Single Cup centre IDF centre voilà tu as beaucoup de joueurs qui arrivent va tirer leur épaule du jeu avec le luminet donc Spood Zandari avec 2000 de délices différents c'est des listes d'élite et de contrôle le plus souvent voilà le problème c'est que à des faiblesses indéniablement le corps me vient direct en tête donc donc voilà ok très 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 bonne armée avec beaucoup de variations possibles allez je t'embraye immédiatement sur les docs allez doc je le mettrai juste à côté du coup de l'humidette et de bock c'est fort je peux faire des bons 4A avec par contre c'est souvent avec le même build de liste Morati des serpents de tir et des serpents de corps à corps c'est aussi simple que ça quand tu vas être en full piétail tu vas pas forcément faire des 4A la full piétail en fait elle est intéressante elle va vite elle se projette vite elle prend bien la table le problème c'est que c'est du glace cannon au corps à corps tu vas faire très mal et dès que tu vas te reprendre du gifle tu vas morfler et derrière du côté du côté des listes avec Morati t'as beaucoup trop de contre t'es une liste en une pause donc tu peux dicter le tempo de la partie surtout avec le fait que t'as Morati qui ne peut pas mourir avant la ronde 3 voilà si tu gères bien ton truc donc voilà en vrai les serpents de cac font très mal au cac les serpents de tir sont intéressantes la full piétail est cool mais tu vas rester sur du Morati serpent de cac serpent de tir et tu vas essayer de gérer ta partie en astropoutrant ton adversaire le marteau ou l'enclube de ton adversaire et en rentrant dans la brèche mais t'as trop de prédateurs qui vont te tanker ou qui vont juste te mettre plus de dégâts que ton en fait et on finit ce classement par nos amis de Tsench alors Tsench alors Tsench je le mettrai du côté je le mettrai du côté juste devant l'escaven en moyen du côté juste devant l'escaven c'est une liste qui peut faire tu peux faire un battle tomb pardon ? un battle tomb excuse me alors c'est un battle tomb qui peut qui peut être assez varié tu vas souvent rencontrer les vêtres enfin varier dans les listes dans la composition de ce que tu vas mettre après tes héros mais en héros tu vas avoir souvent par exemple Kairos des magistères des bonnes ribombelles de magiciens tu vas avoir TN, Les souvent tu vas avoir aussi des cronespines qui vont rentrer dans l'histoire et puis derrière tu vas avoir les pink horrors accompagnés de Kéric et compagnie et tu vas être dans le contrôle tu vas vouloir asmater ton adversaire de blessures mortelles jouer avec les blizzard les orfrost et compagnie pour te donner un peu plus de boost sur les dégâts et avec tes piques avec tes acolytes tu vas prendre la table enfin surtout avec tes piques tu vas essayer de prendre la table et le truc le plus important c'est que le plus souvent ton plan de jeu va s'orienter autour de l'invocation soit tu vas vouloir invoquer beaucoup d'unités de base comme les pink les blue les brimstone ou alors tu vas essayer d'invoquer en guild of summoners beaucoup d'unités enfin beaucoup de lord of change qui vont générer encore derrière des points d'invocation ou alors te faire plein de blessures mortelles au sort donc ouais un BT qui est axé sur la magie qui va du coup avoir ses faiblesses dans l'anti-magie et qui va aussi avoir ses faiblesses dans voilà contre des trucs qui sont trop fort en termes de dégâts trop fort en termes de tanking comme l'ossiark voilà anti-magie aussiark et corn ou dans la prise de table comme le sublate donc voilà mais BT assez intéressant mais tu feras difficilement ton 4-1 je pense que tu feras un bon 3-2 mais difficilement ton 4-1 et bien écoute ça nous amène donc à la fin du classement que je vais vous récapituler on a donc en bas du tableau les Night Owls les Fire Slayers et les COS mais on parle bien ici des COS avec leur Battle Tom V2 le V3 n'étant pas pris en compte pour Atlanta ensuite dans les moyens vous aurez dans l'ordre Tsench Skaven Caradron les Sons of Behemoth les Fek les Sylvanettes et Slamesh ensuite on commence à rentrer dans le dur donc là on est sur d'après d'après Mila on est sur du 3-2 ou du 4-1 en termes de ratio de victoire avec ces Battle Tom là donc souvent ils pêchent sur les gros matchs contre les Prédateurs Yes Maggotkin of Nurgle Korn Slave to Darkness Beast of Chaos Luminette Daughter of Cain Stormcast et Ogor et enfin pour finir les Prédateurs et cette fois-ci je vous le fais dans le sens inverse donc on commence par les Zidonettes ensuite les Zorouk les Seraphons les Gloomspites Gits les Oziarch Bone Reapers et enfin au sommet de la chaîne hiérarchique se trouvent les Soulblight Gravelords ce qui veut dire ce qui veut dire que Miladin étant un fucking compétiteur français accessoirement des meilleures équipes au monde sur AOS puisque vous trustez les podiums depuis plusieurs années et qu'en plus de ça tu ponces le solo que tu as fait deuxième au LGT et qu'en plus de ça tu vas à Atlanta avec le codex le Battletome pardon Soulblight Gravelord on peut s'attendre à une performance de la part de Tonton Mila la pression est haute je vais alors ça est de la langue de bois je me sens prêt je suis prêt pour Atlanta les dernières prestations ont été très encourageantes j'ai confiance en moi j'ai confiance en ma liste et j'espère que je vais faire une bonne coupe du monde pas juste pour moi mais aussi pour le drapeau pour le drapeau français et pour les gens qui nous suivront pour la France je suis bien je suis dans une bonne zone je suis prêt je suis à 100% j'ai bien confiance en moi maintenant voilà comme je te l'ai dit dans la méta t'as pas un seul mec qui est sûr de faire son 5-0 voilà je pense aujourd'hui que le Battlete est le BT qui a le plus de chances de faire le plus de victoires possible le délire c'est que ces victoires elles vont être très clutch ça va être du 11 du 12 voilà et t'as des moyens où tu perds sur du 8-9 sur un ou deux points c'est une armée qui est très stable elle a ses faiblesses je pense au Skaven par exemple donc voilà je suis confiant je connais ma liste par coeur je connais mon armée par coeur j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de tournois dernièrement avec de bonnes prestations donc voilà tout maintenant dépend de qui seront mes adversaires dans ma poule comment les dés vont rouler et puis et puis voilà tout simplement et puis le niveau de jeu de mes adversaires aussi si ça se trouve voilà là c'est c'est une méta c'est un dessin de la méta qui a été fait selon mes impressions je suis faillible je suis un être humain ce qui veut dire qu'il y a peut-être des choses que j'ai pas vu encore il y a des choses que j'ai peut-être pas encore testé à fond et voilà maintenant je me suis donné les moyens pour faire en sorte que cette vision de la méta que ce soit pour cette vidéo comme pour ma future performance à Atlanta soit la plus elle a moins de marge d'erreur possible voilà bon écoute moi j'ai envie de te dire moi déjà on va se voir dans pas longtemps dans ta façon on se voit dans quelques jours puisqu'on va voyager ensemble mais j'ai hâte de pouvoir lancer une grosse trend avec du hashtag Mila sur les réseaux donc j'ai toute confiance en toi tu vas envoyer du bois de toute façon et j'ai hâte et je pense que tout le monde a hâte de suivre ça avec beaucoup d'impatience donc c'est vraiment cool on arrive à la fin de ce live les potos les amis les petits potes les wargamers les seigneurs de guerre les sigma rites et autres chaoteux j'espère que ce live vous a plu que la rediffusion de cette vidéo vous a plu si vous regardez ça sur Youtube en rediff les gars n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire sous la vidéo ça caresse dans le sens du poil l'algorithme et ça mange pas de pain ça fait pas de miettes c'est tout petit quanti voilà Mila encore merci à toi de nous avoir partagé ton expérience de jeu merci à vous de nous avoir suivi merci aux petits potes qui ont lâché leur follow qui ont lâché leur sub merci à tous les potos aussi qui passent par Tipeee par les affiliations puisque c'est grâce à à ce soutien financier qu'on a pu aller à Atlanta tout simplement c'est ça qui paye tout du moins le voyage de la chaîne donc c'est cool et ça va permettre du coup de faire de la vidéo donc merci à vous les affiliés les soutiens que ce soit les soutiens sub sur Twitch ou les soutiens Tipeee voilà merci à tous de m'avoir reçu sur la chaîne ce soir et puis merci à tous les soutiens bien évidemment et à vous tous qui nous suivez et pour tous ceux qui vont nous soutenir Atlanta merci beaucoup Tour Up encore une fois gros bisous à Franck et merci pour tout ce que tu as fait et pour juste la personne gros bisous à toi et voilà merci à toi gros bisous à toi Mila on se voit très très bientôt merci à vous les gars allez ciao et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame et je vous dis tcha tcha où il s'y a logé